Bien, merci M. le Président, bonjour chers consoeurs, confrères et amis. Donc, les pollutions du monde mentale, le titre est généreux, le diagnostic scientifique. Ces pollutions du monde mentale concernent pratiquement tous les compartiments, eau, air, sol et bien sûr leur population. Soit celles qui appartiennent à ces milieux, soit la population des bipèdes que nous sommes. Mais elles concernent aussi, c'est par définition ces pollutions, un compartiment très interdisciplinaire, puisque pratiquement une discipline scientifique doit être représentée pour les interpréter correctement. Autre observation, c'est qu'elles sont largement affectées par nos modes de vie et nos modes de production, mais aussi par les exigences contradictoires de notre société et des populations qui les composent. On souhaite polluer le moins possible, dispenser le moins possible de CO2 dans l'atmosphère, mais se déplacer de plus en plus et le moins possible. Autre remarque, au sein de ces populations, la perception des risques a beaucoup évolué. Je voudrais dire deux mots là-dessus. En effet, depuis le 19e siècle, le risque microbiologique constituait la préoccupation première des hygiénistes et sa maîtrise a été un des facteurs essentiels de la progression des espérances de vie. L'environnement intervient, en effet, puisqu'il fournit à la fois le réservoir de ces germes pathogènes, les matières fécales des hommes et des animaux, sont depuis la nuit des temps une source potentielle de contamination. En effet, on trouve aussi bien des bactéries qui sont toujours à l'actualité comme les salmonelles, l'heptospires, virus, colérées, mais les virus comme celui de l'hépatite A, toujours circulant, et les parasites, ça c'est plus récemment qu'on s'en est préoccupé, comme les protozoaires, les méthadoaires, chérardivars, cryptosporidium, les amyves notamment. A l'origine des épidémies notre, hier dans le passé de notre pays d'Europe, ces contaminations environnementales induisent toujours une surmentalité due à des situations diarrhées anémiques et l'épidémie, je pense à la typhoïde, le choléra et les épidémies l'hépatite, dans le nombre de pays de l'atmosphère sud qui ne maîtrise pas le groupe assédissement, adduction de potable. Car dans la propagation d'une épidémie, les individus sont à la fois cibles de l'infection, mais aussi émetteurs des sources de germes. Cette question demeure et intéresse également nos activités, puisque cet aspect-là des problèmes environnementaux sont un frein énorme à la réutilisation des eaux résiduaires, notamment sur les zones qui sont les plus déficitaires en eau. Si les progrès à la matérialisation publique et à l'ouverture vaccinale ont largement contribué à la diminution du risque épidémique, la maîtrise du risque d'infection repose, depuis l'avènement de la pédicilline, sur l'usage des antibiotiques, substances qu'on retrouve aujourd'hui en trace, avec des progrès spectaculaires des moyens d'investigation analytique dans l'environnement, et en particulier dans les deux surfaces. Alors, j'ai repris ce diagramme de l'évolution des espérances de vie dans les données de l'INED. C'est un diagramme qui serait intéressant parce qu'il vous montre que les progrès considérables ont été faits depuis que l'on a des données fiables, c'est-à-dire depuis les années 750, essentiellement sur la base de la mortalité infantile. Vous voyez qu'au départ, nous étions à 15% des enfants qui mourraient dans la première année, et aujourd'hui, grâce à des tas de programmes du ministre de la Santé, entre autres, dans tous les pays, c'est un peu pareil, je pense au programme de périnatalité des années 80, on est descendu à 0,4, exactement à 3,5 pour 1 000 sur l'année 2015. Donc, la hausse de l'espérance de vie se poursuit. Le très bien que tu as cité de cette espérance de vie, c'est d'abord l'hygiène, à partir du moment où on a su endiguer les grandes épidémies, c'est un pas favorable. La deuxième grande cause, c'est l'assainissement, le fait de couper court à toutes les transmissions qui sont des pathogènes. Et la troisième, qui me paraît importante, c'est la qualité de la nutrition. Quoi qu'on en dise, elle n'a fait que s'améliorer depuis le début du 20e, et actuellement, l'industrie est venue à peu près aux jeunes dans les pays développés, c'est la qualité et la présence en charge médicale, avec notamment la lutte contre les maladies cardiovasculaires et des cancers qui permettent de gagner des choses. Alors, simplement, ces cours d'espérance de vie sont toujours en hausse et continuent de l'aide pour les hommes. Malheureusement, chaque année d'un des données, elle s'impéchisse pour les femmes, grâce au fait qu'elles ont copié les hommes avec la cigarette, entre autres. Et en partie de la carte. Avec le développement de l'essor industriel et de celui de la chimie synthèse au cours du 20e siècle, se sont ajoutés aux contaminations microbiologiques, des pollutions chimiques et organiques liées aux rejets gazeux, liquides et solides, des industries, des eaux usées et aussi des activités agricoles dans les régions où l'agriculture s'est le plus développée ou elle qualifiée, donc, intensive, ce qui a conduit ces pollutions à avoir un impact qui a d'abord été identifié sur les eaux avec des remises en cause de certains usages comme les phénomènes de improvisation qui entraînent la production de toxines. Mais ce sont surtout les substances issues de la synthèse organique qui ont connu une croissance exponentielle avec des applications dans les domaines aussi variées que les matériaux, la haute technologie, l'agriculture, la santé humaine et animale, le développement des médicaments et la santé biotique, la santé cosmétique, etc. La diffusion dans notre environnement quand il est plus ou moins importante de ces substances a naturellement des répercussions sur les écosystèmes, contamination des sols, des eaux, des sédiments, contamination de l'air avec des produits de combustion de toute nature mais surtout des énergies fossiles et par des pesticides, par exemple. C'est ainsi que, dès les années 60, les résidus de l'aspect ici de l'organe de l'oreille ont été identifiés dans tous les compartiments et même dans la classe polaire où la contamination ne pouvait s'expliquer que par les transports, il n'y a rien à longue distance. Alors il me semble, on va maintenant voir sur ce point, c'est que si on a pris conscience de cela, on n'a pas beaucoup corrigé. Car dans la même période, on a continué à fabriquer des produits très persistants dont la vue de dégradation était quasi nulle et ce n'est plus tard avec les programmes POPS des communautés européennes, par exemple, que l'on a pris un peu le dos par les cornes et fait quelques progrès. On n'aurait pas, si on avait pris à temps ces observations, par exemple, laissé filer la chlordécone qui nous pose tant de problèmes sur les Antilles avec les productions banales. Avec les progrès considérables des technologies et des moyens d'analyse au cours des trois dernières décennies, les scientifiques ont mis en évidence l'ampleur de la diffusion de nombreuses classes de substances. Donc les carburants aromatiques que je cite ici, ils l'ont achapé pour les polycycliques qui comptent parmi eux le maximum de produits oxérigènes, les solvents pleurés, les phtalates, les composés perfluorés par les persistants, PCV, dioxines qui sont essentiellement dus au secteur de la combustion, résidus de médicaments et pesticides, métodos et des gens passent. Et cela dans tous les compartiments. Alors ces progrès en matière d'analyse sont un intérêt majeur car ils permettent de suivre l'évolution des contaminants et plus généralement de nombreuses études de dégradation de ces produits dans l'environnement. Mais, on ne peut pas dire si l'on ne prend pas suffisamment recul lors d'interprétation des niveaux obtenus, cette puissance de l'analyse et des niveaux de détection risque de donner un sentiment d'identification des vagues de contaminations dans notre environnement alors que dans les pays développés de sensibilisation à l'usure et des actions d'entreprise depuis les années 75-80 pour réduire les eaux, user, diminuer les rejets de nature et de l'environnement. Pour l'agriculture, la réaction était plus tardive et aujourd'hui encore, les modes de production et l'intensité du retour à l'usage des vitres sanitaires font l'objet de critiques et alimentent un débat récurrent. Ce sujet va être particulièrement abordé cet après-midi et vos collègues de Rennes nous semblent bien montrer qu'effectivement, malgré tous les plans qui se succèdent, on n'a pas beaucoup de fait de progrès en matière de ce recours. Le seul progrès qui me semble enregistrer, c'est le fait de moi atteindre vos insectes avec une autre façon de lutter que Jean-Louis nous avait bien expusé tout ça, nous faisons lutter contre les insectes nuisibles en faisant appel à des produits chimiques. Avec la contamination des chers trophiques, les larêts alimentaires ne sont pas épargnés et l'évolution des expositions des contaminants aux contaminants par les humains et de ses conséquences sanitaires est devenu une préoccupation majeure à nos concitoyens. Dans ce contexte, la production bio a de beaux jours à l'horizon, mais peut-elle, question à elle seule, corriger les étés qui vivent que nous observons dans nos écosystèmes de la fameuse extinction en masse que l'on vit ? La présence dans l'environnement des contaminants naturels ou anthropiques induit des risques qui, malgré les dispositifs de prévention et les traitements curatifs mis en œuvre, ne peuvent pas être créés que à zéro. Il faut donc les ramener à un niveau acceptable. Si la notion de risque acceptable tient compte du fait tangible de la collectivité, tout autant que les individus ne peuvent pas renoncer à avoir des activités ou à utiliser un certain nombre de biens et de produits qui comportent des risques plus ou moins perceptibles, il apparaît aujourd'hui que l'opinion publique reste bien indulgente avec les prises de risques générées par les comportements individuels, alors que sa tolérance est casillule lorsqu'il s'agit de risques collectifs. La perception par le public des polluions environnementales et ses impacts a beaucoup évolué au cours de ce dernier siècle sous l'effet d'une activité médiatique qui se trouve d'ailleurs depuis une quinzaine d'années qui laisse peu de place au recul à l'analyse des tendances et à l'évolution des connaissances scientifiques sur des sujets aussi complexes que varient. Ce qui hier a été considéré comme un progrès inspire aujourd'hui une échéance et rejet dans nos sociétés qui remettent en question l'expertise publique et le nombre de connaissances établies pour contester les décisions des autorités. La campagne contre la vaccination en est un exemple qui nous n'a beaucoup. Lorsque j'étais au Conseil de santé publique, on s'est battu pour ça avec des collègues en infectiologues et je m'aperçois que j'ai évité ces rails mais la bataille n'est pas gagnée, ça continue avec ce que vous avez constaté sur la rougeur. Si depuis les dernières décennies du siècle dernier le risque chimique perçu a, il me semble largement, augmenté le risque microbiologique et son appréhension est complexe avec notamment la possibilité de prendre en compte les effets à long terme pour des expositions généralement aussi complexes, multiples et surtout à base d'ose de substances chimiques utilisées dans tous les domaines de l'activité humaine. Les méthodes dévaluationnaires sont fondées sur l'utilisation des faits sur l'utilisation de faits scientifiquement établis mais qui par nature comportent généralement une marge d'insertitude voire des marges assez larges pour déterminer pour déterminer les effets sur la santé de l'exposition d'individus ou de population à des substances ou des situations dangereuses. Ce sont lâchement développés depuis la mise en œuvre au-delà des années 80 sur la base de ce que je vous montre ici le document rouge le petit livre rouge dont on a fait cadeau notre présentation à l'époque à Washington du Conseil scientifique du Echelor de l'Assemblée de l'Assemblée Donc ce fameux document a été la base de travail pratiquement de toute institution à commencer par le pied l'OMS et chez nous l'INSES pour établir les démarches d'évolution de risque Cette démarche se fonde essentiellement au départ sur l'identification des dangers et c'est sur ce plan je crois que la transposition entre ce que j'ai connu ou un comité expert de l'INSES en particulier et de l'OMS aussi et ce qui se fait me semble-t-il au niveau de l'écotoxico qui a ici la plus grande marge de difficulté je crois à surmonter Au cours de cette séance ce sont essentiellement les contaminations d'origine agricole qui seront ciblées autour de l'écotoxicologie et la question les deux questions essentielles je crois que l'on aura à traiter c'est comment ces méthodes développées pour fixer les concentrations limites de nombreux substances chimiques dans l'eau ou dans les agricoles alimentaires sont émises en oeuvre en écotoxicologie puisque c'est venu après comme démarche et la question que nous nous posons c'est sont-elles adaptées et suffisantes pour évaluer a priori les perturbations voire les effets délétaires sur l'environnement et les écosystèmes là le panel est beaucoup plus large que ce qu'on va faire en santé humaine pour traiter ces questions nous aurons trois temps dans un premier temps une présentation une projection sur l'avenir de l'état de la pollution environnementale donc sous le titre polluons passé présent et perspective pour le futur c'est Sébastien Soubet qui nous vient de Montréal qui est mon correspondant de notre assemblée et professeur chimique environnementale qui nous traitera cette question suivons ensuite les interventions de Thierry Kake qui traitera précisément de ses concepts méthode et outile d'éco-toxicologie j'étais ravi de vous voir Thierry puisque nous étions connus côtoyés pendant un certain temps à Rennes et pour terminer donc les présentations Christian Bougin également membre de notre assemblée qui lui nous traitera plus directement les méthodes actuelles pour aborder la question de la pollution du sol et de ses conséquences sur les flores épigées et endogées et puis terminer cette après les chambres de questions j'imagine terminer cette séance c'est notre collègue mon frère Christian Lévesque qui essaiera de tirer toutes les conclusions de cette après-midi voilà merci à tous merci bien heureux d'être ici pour vous présenter tout ça donc je vais essayer de vous parler des polluants ou contaminants par ses présents et à venir et la nuance entre contaminants et polluants est très importante parce que le contaminant est au-dessus de ce qu'on pourrait s'attendre de voir normalement dans l'environnement mais le polluant a un impact comme des faits en écosystèmes problématiques donc la nuance la présence ou l'impact est déterminante dans la suite du propos donc je suis allé beaucoup sur les contaminants émergents mais on devrait probablement dire de façon plus correct les contaminants d'intérêts émergents parce que il y a une petite nuance ici où on peut avoir des nouvelles molécules nouvelles molécules de synthèse qui sont carrément nouvelles et donc qui sont des contaminants nouveaux et émergents mais il y a un plein de ce qu'on considère comme des contaminants émergents qui sont en fait de très vieilles molécules ou des vieux composés dont l'intérêt est émergent et donc je pourrais vous donner un exemple avec le plomb le plomb c'est vieux les hormones les synamatoxines donc il y a plein de choses qui sont en soi très vieilles mais dont l'intérêt est nouveau pour toutes sortes de régions et il y a des fois des contaminants qu'on pensait avoir réglés et qu'il y a de nouvelles sciences et de nouvelles informations l'épidémiologie change et donc on redevient intéressé et donc les contaminants d'intérêt émergent je n'ai rien lié le statut d'émergent en manque d'information et donc un contaminant sur un contaminant d'intérêt émergent parce qu'on n'a pas toute l'information qu'on vous donnerait bien pour pouvoir statuer avoir des normes savoir quand est-ce qu'il y a des risques ou qu'il y a pas de risque donc pour commencer que le plomb qui est un bel exemple de vieux contaminants le plomb a émergé il était un contaminant émergent à l'époque des grecs et des romains en antiquité il a ensuite eu un apport colossal avec la révolution industrielle de l'utilisation du charbon a été utilisé pendant un long temps comme éditif dans l'essence il y a encore beaucoup trop souvent un problème dans le potable donc on a fini d'entendre parler de plomb et ici je vous présente quelques données je sais je vais vous faire pointer un petit peu donc vous avez des données jusqu'à 5 000 5 000 ans en arrière où on voit le début la découverte de la métallurgie le début où on a commencé à faire des pièces de monnaie le pic causé par les romains et les romains et ça ça a redescendu et ça a uniquement remonté avec la révolution industrielle en dessous ce que vous avez c'est les années avant aujourd'hui c'est une concentration de plomb mesurée avec des carottes de glace du Groen et on peut enregistrer le pic que les romains ont réussi à gérer ou à causer dans les carottes de glace du Groen donc déjà les romains avec les moyens qu'ils avaient ont pu augmenter par à peu près un facteur 8 la concentration de plomb qui était dans l'atmosphère terrestre de l'époque ça a baissé et ça a remonté avec l'évolution industrielle je vous soulignerai les unités on est dans l'ordre de 1 à 4 picogrammes par gramme ici on a des données récentes qui montent jusqu'à 200 donc on est beaucoup mieux que les romains on est vraiment on a réussi avec la révolution industrielle l'utilisation du charbon et clairement au moment on a décidé de mettre du plomb dans toutes nos voitures de mettre dans tous les véhicules qui se déglassaient la part globale de plomb était phénoménal et on voit le pic qu'on a enregistré encore ici dans les glaces polaires on voit aussi la bonne nouvelle est que le pic est autour des années 80 et au moment où on a réalisé le programme on a commencé à réglementer on a commencé à réduire on voit qu'effectivement il y a eu une réduction et il y a atmosphère terrestre se détoie un peu on n'est certainement pas retourné au niveau de l'antiquité mais on a quand même on voit qu'on a réussi à changer les choses à l'échelle globale donc pour moi ça serait quand même un exemple positif où quand on fait l'effort on peut changer les choses ensuite il semble aller loin dans le détail toute une séquence de nouveaux pesticides donc il y a un siècle on utilisait la sonnette de plomb ça fonctionnait bien c'était très efficace à contrôler les insectes toutes sortes de choses on était un peu inquiet pour la sonnette pas trop pour le plomb à l'époque ensuite il y a eu le délété qui était le nouveau pot du miracle c'était pas toxique c'était beaucoup mieux que la sonnette de plomb donc il faut transférer au délété quand les oiseaux sont morts ça a une Supreme Rachel Carson etc on s'est rendu compte que s'il y avait des problèmes avec le délété on a transféré aux organe phosphorique qui étaient les nouvelles pensées qu'il y avait des problèmes qu'il n'y avait pas tous les problèmes du délété et de fil en aiguille on a transféré la tracine qui est venu en Europe mais qui est encore utilisée à l'âge qui est venu en Europe sont arrivés les néonicotinoïdes qu'on peut évoquer avec les apiculteurs tantôt il y a le glyphosate qui est lié le brosgm et donc il y a une séquence de nouveaux pesticides où il faut quand même qu'on soit un petit peu vigilant on est toujours un peu en réaction on utilise de nouveaux produits avec une souvent information fragmentaire produite par les producteurs et au fur et à mesure pour lesquels le toxicologie et les autres données on se rend compte dans les impacts et là on réglente et l'industrie arrive avec l'autre donc il faut essayer d'être un petit peu plus proactif dans cette séquence ici je vous présente les minutes de détection moi j'ai déjà un laboratoire de chimie analytique donc le plaisir c'est de faire toutes sortes d'analyse de toutes sortes de molécules et donc ici on mesure les médicaments les pesticides les perfluorés les hormones les synotoxines on s'amuse de la musée et toutes sortes de choses et nos médias de détection sont lors du nanogramme par litre et donc si vous êtes habitué aux parties par million ben le nanogramme par litre c'est une partie par million d'une partie par million donc c'est très petit et des fois c'est difficile d'avoir une bonne image de ce que ça représente et donc ce que j'aime bien c'est ce que c'est ma main un cube de sucre et si je le dis dans le stade olympique de Montréal j'essaie de trouver le nouveau stade de France je n'ai pas trouvé le volume exact du stade de France mais dans le stade olympique de Montréal mon cube de sucre donne 2,15 nanogramme par litre donc grosso modo un cube de sucre dilué dans un grand stade sportif donne 2 nanogramme par litre donc ça c'est l'échelle dont on parle donc la question de la nuance entre mesurer quelque chose qui est un contaminant qui ne devrait pas être là et quelque chose qui est un polluant qui est là une concentration trop élevée parce qu'il y a beaucoup d'impact qui est important parce qu'on peut mesurer des ultra traces qui sont très très basses et donc c'est pas parce qu'on a quelque chose qui est un problème c'est sûr si on ne mesure rien le problème mais mis en place c'est pas automatique donc il faut toujours être vigilant et c'est toujours un peu délicat surtout avec les médias de nuancer comment on passe le message pour ce genre de données là ici j'ai donné la station d'épuration de la ville de Montréal les données datent un peu mais le traitement n'a pas changé ou l'absence de traitement n'a pas changé donc c'est encore à peu près la même chose donc ici on a 4 antibiotiques d'usage principalement pour les humains on est dans des eaux usées urbaines et on est dans l'échelle de 20 à 250 nanos par litre vous avez en lavant les bourgognes ou à peu près ce qui arrive à la station donc il y a deux réseaux d'égout qui arrivent à la station et en belge ce qui en ressort donc vous voyez que pour ce genre de molécules là le traitement en place est très peu efficace et si vous avez l'impression que ça n'enlève pas beaucoup vous avez un peu raison et ce que ça fait c'est que si on multiplie le débit quand c'était sorti dans les médias j'ai toujours l'impression que les journalistes exagèrent donc le titre dans les médias était une tonne de molécules d'antibiotiques annuellement mais c'est ça si on fait le cumul des différentes antibiotiques fois le débit de l'eau fois 365 jours par année ça fait une tonne de molécules d'antibiotiques qui sont rejetées par la ville de Montréal c'est pas une tonne de comprimés de molécules c'est une tonne d'aliments actifs vous ne comprenez pas ensuite à haute résolution donc ça c'est le genre de choses qu'on vient de faire en chimie tu mets un petit peu d'alimentation et donc l'avantage de la chimie maintenant c'est qu'on peut combiner des aspects très quantitatifs pour avoir des limites de détection exceptionnelles mais on a aussi une capacité d'y aller à un large spectre puis d'acier pour voir tout ce qu'il y a dans une institution indépendamment de ce qu'on a communiqué que ce qu'on devait trouver je ne vous ai pas en la chimie de tout ça mais j'aime bien les limites de ma science et ce que je voudrais montrer c'est qu'on peut maintenant faire des analyses ciblées donc une espèce d'analyse standard on fait l'intervenage on mesure ce qu'on veut mesurer on sait les quatre antibiotiques tantôt qui nous inquiètent il y a des analyses suspectées où on soupçonne qu'il y a peut-être quelques autres antibiotiques et l'analyse non-ciblée on ne sait pas on laisse l'appareil prendre les mesures prendre l'aspect et on va essayer d'identifier les pics les plus grands qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut interroger dans une base de données et est-ce qu'on peut faire de l'inverse avec la formule moléculaire est-ce qu'on peut identifier ce que c'est et donc ça nous permet de voir des choses qu'on ne pouvait pas deviner a priori et donc un exemple ici où on a fait l'exercice donc on va avoir une acquisition de plein pic on va interroger une base de données et un des éléments qu'on avait trouvé dans le lisier de port était la sulfadiazine donc ce n'était pas les antibiotiques qu'on savait utiliser mais on n'était pas complètement surpris c'est probablement un exemple suspecté par contre on a trouvé la mydroxyprogestérone une molécule apparentée à mydroxyprogestérone nous on la connaissait parce qu'on fait des travaux sur le perturbateur endocrinien c'est utilisé pour les femmes et nous opposer en thérapie au même de l'emplacement on ne s'attendait pas à trouver ça dans les étoiles et de l'effet dans un début on s'est rendu compte que c'est utilisé pour synchroniser les sutures détruits les producteurs et bien ça continue tous nos petits porcelains en même temps mais les concentrations qui étaient là étaient phénomènes et donc ça nous a permis d'identifier qu'il y a un problème dans ce potentiel de perturbation endocrinienne qu'on ne soutenait pas a priori parce qu'on travaillait sur les antibiotiques donc ici c'est devenu dans les sols donc dans les sols on a utilisé le lisier et donc c'est des sols en usage standard avec dans ce cas-ci un apport un lisier généreux mais dans les limites réglementaires et vous avez trois profondes là donc la première est pour 0-10 centimètres 10-20 20-40 donc ça donne une idée qu'il y a un transfert des antibiotiques selon la profondeur du sol ce que je veux souligner dans ce cas-ci c'est que ce que vous voyez TC, CTC c'est étracycline clore-tétracycline ça c'est ce qui va être donné ajouté à la moulie ce qui va être donné au port donc c'est des éléments actifs qu'on connaît tous les autres c'est des éléments qu'on connaît mais ce ne sont pas des choses qui sont données au port c'est des sous-produits des métabolites c'est des produits de transformation qui sont présents et qui dans ce cas-ci il faut souligner les unités on passe d'une unité qui vont dans l'échelle à gauche ici vous avez de 10 à 70 et ce métabolite est de l'ordre de demi-là et donc le message ici c'est qu'on ne peut pas juste cibler nos travaux les quotas et la réglementation sur les molécules parentes sur ce qu'on rajoute dans la moulée ce sont même un champ il faut être conscient que ça peut se transformer qu'il peut y avoir des sous-produits qu'il peut y avoir d'autres choses qui vont avoir une toxicité forcément différente si un métabolite c'est un sous-produit dans certains certains des données certains des sous-produits sont un peu moins toxiques certains sont équivalents certains le sont un peu plus toutes ces réponses sont passées il faut faire l'équation entre les métabolites qu'on voit qu'on mesure sur le terrain et leur toxicité relative si on continue sur les triazines donc ça c'est l'athrasine dans le robinet de Montréal donc c'est un robinet très très proche de la voie 3 qu'on a mesuré à tous les semaines pendant un an et demi donc l'objectif c'est que l'analyse est relativement simple c'est l'athrasine D.E.A c'est un sous-produit de la régulation naturelle de l'athrasine qui apparaît naturellement et donc on a simplement mesuré ce qu'on voit dans notre robinet au fur et à mesure du temps et donc ce que je souligne ici qui est quand même assez intéressant c'est ces deux pics qui sont venus là et donc il y a un pic si vous voyez là c'est 10-12 des mois donc c'est l'automne donc il y a un pic d'athrasine qui est très fort à l'automne et inversement on a un pic ici en mauve qui est le D.E.A qui se trouve à juillet-août donc en plein été on a un énorme pic et là les fluctuations de concentration sont désormais dans l'air d'un sous-produit de dégradation en plein milieu d'été donc il y a des goûts de sol à l'automne qu'on peut faire l'esprit avec les pluies avec un décivage des sols ou avec un transport de sol d'évolution des sols mais un pic de sous-produit en plein milieu d'été là où il n'y a pas nécessairement beaucoup de pluie est un petit peu plus dur à expliquer et donc forcément ces trucs-là dépendent du tout le bassin versant de l'historique de l'utilisation de la tracine qui est encore utilisé en Amérique du Nord et je m'amuse d'ajouter ici les normes européennes la barre rouge de la norme européenne pour la tracine de l'eau potale et donc selon les moments de l'année à Montréal on dépasse Montréal et vous avez différentes normes c'est aussi un bel exemple il y a une confrontation ici entre l'utilisation du principe de protection que l'amérique du Nord dit à l'outrance avec la tracine mais les gens peuvent en départ et donc on voit que c'est toujours amusant et mieux pour les étudiants à montrer ça dépend du pays où on est pour savoir si l'eau est potable ou pas dans ce cas-ci et dans ce cas-ci si on évalue le traitement de l'eau qui est en place pour le potable on enlève grosso modo la moitié de la tracine donc on sait que ce qu'on a aussi ici c'est un suivi de ce qu'il y a dans le fleuve donc on multiplie par deux ce qu'il y avait dans le fleuve et grosso modo il y a un transit de l'ordre de 40 à 90 tonnes par année de la tracine qui transite dans le fleuve vis-à-vis les moères et même si demain matin on arrête de répandre la tracine et ce que ça vient en France le résidu de la tracine dans les cours d'eau va vous rester pendant très longtemps et je vous assure de la situation de ce qu'il y a un intérêt de l'art ensuite on a fait des néomicotinoïdes donc les tueurs d'aveille ou ceux qui sont associés aux problèmes d'aveille et on les voit dans les cours d'eau ça arrive dans tous les détails et toutes ces valeurs-là on mesure quelques-uns dans les cours d'eau et lorsque si on a parfois des concentrations qui dépassent par exemple si on approche de 10 alors que la norme est à 8 donc la norme pour l'impact sur certaines dévastées aquatiques est souvent dépassée dans les cours d'eau à tout le monde au Québec je n'ai pas de données françaises mais au Québec dans l'eau du robinet le seul nombre qu'on a trouvé est une norme canadienne qui est assez élevée et donc il y a des traces on mesure des traces de néonicotinoïdes dans l'eau du robinet mais quand on va voir avec les épidémiologistes les collègues les épidémiologistes la science qui en a l'air des critères pour l'eau potable il y a presque rien donc il faut bien comprendre que c'est les deux lunettes informées d'experts on s'est amusé à faire l'extraction de différents fruits et légumes je vous passe les méthodes je vous donne un peu des résultats on a fait la vêtue les pommes les raisins les tomates et on voit les traces de néonicotinoïdes et pour la forme on a ajouté quelques autres pesticides vous pouvez voir qu'on mesure souvent des choses on s'est amusé à comparer le bio au conventionnel et donc oui le bio est plus propre il y a moins souvent de pesticides et quand il y en a il y en a moins par contre il y a quand même une différence et notre sentiment c'est pas que le bio qu'on a mesuré n'était pas du bio authentique c'est tout simplement que c'est difficile de faire du bio sans avoir aucune trace de quelque chose et il y en a une protéine ou tout donc c'est plus propre mais c'est pas sans traces la question est est-ce que ces traces-là sont problématiques ou pas ensuite je vais aller avec des contaminants plus standards donc tout ce qui est engrès azot-fosthor cause de l'utrophysiation et ici je voulais l'acquérir un petit peu sombre mais ici on a eu les grands actes de l'Amérique du Nord et j'essaie de trouver un comparable c'est grosso 20 fois le Paris métropolitain pas juste l'activité mais l'agglomération de Paris ou 40 fois le lac Léman et donc comme vous voyez que le tiers ou à peu près du lac est couvert par un bloom d'agg c'est parce que la problématique est gigantesque on l'a détenu on l'a mesuré dans l'eau potable et donc ici vous avez en haut à gauche la source d'eau le cours d'eau et en bas à gauche vous avez un réservoir d'eau potable donc c'est vraiment quand même dans une usine de traitement d'eau potable quand il y a des blooms d'agres extérieurs les agres les cyanobactéries peuvent venir coloniser les réservoirs de la station de traitement d'eau potable et s'en protrainer dans nos réservoirs et dans ce cas-ci l'eau de la rivière était à 119 microgrammes de microcystine la toxine qui nous intéresse dans ce cas-ci l'eau du robinet était à 2.5 microgrammes de microcystine et la nouvelle alimentation américaine pour protéger les nourrissons est à 0.3 et donc le critère je peux vous montrer ici juste l'eau potable le critère canadien l'organisation de la santé et aux États-Unis pour les enfants nous quand on a un projet de thèse c'est l'étudiant qui est allé échantillonner sur la bouffe et nous allons aller juste même plus tard on a vu les résultats ça a été un peu compliqué parce que là on a dû appeler maire de la ville le ministère de l'environnement il a été leur expliquer je ne sais pas ce que ces gens le voient aujourd'hui mais la semaine passée il ne fallait pas qu'ils voient le roi et donc là ça a eu quand même beaucoup d'impact parce que bon moi je fais un projet de recherche de mon laboratoire parce que ce n'est pas un suivi environnemental pour le ministère donc ça a quand même eu beaucoup d'impact ça a aidé à financer un petit peu plus la recherche ça c'est sûr donc un petit peu l'économie de demain pour conclure laisser faire un tour je pense que dans l'optique de l'application de l'économie circulaire pour fermer la boucle il va falloir faire la meilleure valorisation des biosolides et là il va falloir élargir le spectre des contaminants agricoles parce que tout ce qui peut se ramasser dans des biosolides peut éventuellement faire son chemin vers l'agriculture et donc il faut élargir le spectre de tout ce qui s'amant dans le usé pour le considérer le réglementer le traiter il faut en être conscient que ça peut faire son chemin jusque dans nos champs et dans notre notre nature il faut intégrer les métabolités des sous-produits il ne faut pas penser juste aux molécules mères qui sont utilisées juste aux pesticides il faut penser que ces produits-là peuvent se transformer surtout quand on prend en ligne de compte certains traitements d'oxydation avancée où on génère des radiculés et on génère des sous-produits assez particuliers il faudrait l'hygiène avec les nouveaux matériaux qui sont utilisés pour la capture de stockage d'énergie dans ce cas-ci il y a quand même plein de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans les piles dans les panneaux salaires on est très créatif en chimie synthèse autant au niveau inorganique qu'organique il y a plein de nouveaux trucs il faudra être vigilant sur l'impact et la toxicité de ces trucs-là les liqués ioniques une fois que ça va être dans l'endormain ils vont être un peu problématiques à gérer puis à traiter c'est des chimies très particulières les perforés donc on a évoqué les problèmes organiques persistants ils ont été réglementés certains d'entre eux mais ils ont aussi très créatifs pour générer toutes sortes d'alternatives qui peuvent même dans l'environnement se retransformer dans les fameux PFOS et PFOA donc il y a toute une série perforés qui existent les cyanotoxines qui sont produites par les bloom lag les cyanobatteries et là il y a toute une gamme on a en quelques données pour un certain nombre les cyanotoxines mais la diversité de ce qui est produit est certainement inquiétant et les nouveaux pesticides il y aura toujours des nouveaux pesticides donc il faudra être vigilant d'avoir la bonne information avant de permettre leur usage et donc on peut certainement détecter les contaminants ingrédients dans l'environnement c'est l'absence ou la présence de risque qui est le défi c'est comment comment on interprète les mesures qu'on a comment on lit ça avec l'impact environnemental ou pas et les problématiques ou les inquiétudes que moi s'imposent elles sont liées à la santé des sols la contribution à la résistance aux antibiotiques le potentiel de perturbation euklénienne le potentiel pro-inflammatoire le potentiel et comment on intègre bien tous les vecteurs d'exposition donc c'est pas juste l'eau c'est l'air c'est la nourriture c'est tout ce qui c'est tout ce à travers qu'on est exposé et l'exposition chronique qui n'est pas toujours bien évaluée on a bien fait des tests courts intenses aiguë c'est facile à mesurer mais l'exposition chronique est plusieurs et pour conclure les divers organismes et partenaires qui mènent la ferme à la recherche pour mon courriel avec une question spécifique merci merci beaucoup Sébastien Sauvé merci d'avoir tenu votre temps aussi vous nous avez démontré une chose mais nous n'en doutions pas c'est qu'il y a beaucoup d'avenir pour l'analyse chimique et pour le travail des laboratoires d'analyse hélas cela dit Thierry Cacquet va nous parler d'une situation française je me permets quand même une question la discussion revient à la fin pour éclairer ma lanterne au Canada les normes de contamination de l'eau en vigueur sont celles de l'OMS ou vous avez des normes canadiennes c'est les normes canadiennes mais aussi provinciales donc il y a toujours un débat d'accord rien mais simple je suis vous aussi merci Thierry Cacquet donc cette présentation c'est un challenge c'est en 22 minutes arrivé à faire un état des recherches en école de psychologie et des pesticides merci beaucoup d'accord merci je ne vais pas aller dans le micro mais je ne pouvais pas marcher sur la personne qui était en train d'installer dans la présentation voilà donc 20 minutes pour faire l'état des recherches en école de psychologie et des pesticides avec un focus à la fois sur ce qui se fait en France et sur les consciences dans le domaine alors 5 parties dans mon exposé mais je ne vais pas trop détailler le plan de la présentation on va juste commencer en vous rappelant effectivement ça a été dit déjà par un des ceux que la probabilité des pesticides c'est notamment une problématique d'érosion de la biodiversité alors je ne peux pas revenir sur une solution de la France qui a été évoquée par la partie de la Saint-Saudré mais rappelait simplement qu'il n'y a pas plus de 3 semaines ici à Paris il y avait eu la 7ème session plénière de l'IQS qui a mis dans son résumé pour décideur en avant que parmi les principaux facteurs de forçage sur la biodiversité figurait l'agriculture et le plus largement le changement du usage des terres et l'agriculture et puis les phénomènes de pollution et puis lorsqu'on regarde à la fois les publications scientifiques et les médias on a des signaux de plus en plus convergents qui mettent en évidence la disparition ou la rétraction de certaines espèces on peut penser aux insectes avec ce papier qui a fait beaucoup de buzz dans les médias en Allemagne sur la diminution de l'abondance des insectes aériens dans les zones protégées ou bien des données convergentes sur l'évolution des populations d'oiseaux notamment des zones rurales qui sont en effondrement pratiquement total dans toute l'Europe et c'est dans l'Allemagne alors par rapport à cette vision finalement de l'impact des substances chimiques dont les pesticides qui ne sont pas les seules responsables bien sûr sur la biodiversité quand on parle d'écotoxicologie de quoi déjà été prononcée par les ceux de quoi prendre le temps et bien on parle de discipline d'un mélange de disciplines d'une association de disciplines qui vont permettre d'analyser à la fois le devenir ça a été démontré aussi par un secteur sauvé et les effets des substances dans les écosystèmes vus sous toutes les dimensions c'est-à-dire la circulation de la transformation des substances comment les substances contaminent les organismes comment ils pénètrent dans les organismes sont métabolisés éventuellement et puis tous les effets en cascade depuis les effets cellulaires juste aux effets au niveau des communautés et des processus écologiques et donc dans le domaine plus spécifique des pesticides on parle souvent des dévaluations écologiques ou écotoxicologiques c'est-à-dire la probabilité finalement qu'un contaminant de pesticides puisse produire des effets néfastes sur les différents compartiments d'un écosystème avec une gageure pour notamment la puissance publique c'est d'évaluer les risques pour mesurer et minimiser l'exposition de l'environnement ces substances et quand on parle des pesticides vous avez des choses que vous connaissez avant la mise sur le marché pour l'entroit d'une ANL il y a un règlement qui est élevé régulièrement la version actuelle c'est le règlement consensuel de 2009 de la communauté européenne pour l'Europe et puis on peut faire une évaluation aussi après commercialisation dans le suivi post-homologation qui est prévue dans la réglementation européenne depuis très longtemps et qui se dévoie de plus en plus je vous dirais quelques mots tout à l'heure sur la mise en place de la phytophramacovigilance au niveau national donc on nous pense souvent ces deux évaluations a priori avant la mise sur le marché ou a posteriori une fois les produits utilisés finalement c'est un continu d'informations que l'on obtient et qui permettent de prendre des décisions en termes de politique publique alors sans rentrer dans les détails de l'évaluation de risque c'est quelque chose qui est totalement codifié réglementé qui est géré au niveau européen par les SAF et qui au niveau national est géré par l'ANCES en qui sont des AML et bien on va avoir un certain nombre de tests qui vont être réalisés soit sur des conditions d'expositions aigües soit chroniques avec une complexité croissante alors ce schéma là est un peu compliqué à avoir pour être très petit mais en fait vous avez ici avec vos photos c'est beaucoup plus simple au niveau 1 des tests de toxicité sur espèces isolées plus ou moins standards et puis au fur et à mesure on va progresser dans l'inclusion de connaissance rechercher l'analyse des faits sur des populations ou des communautés par exemple dans des approches en micro ou des oposmes ou de la modélisation et puis l'étape maximale de l'évaluation du risque qui va consister à faire des essais ou des observations en mine naturelle ou de la modélisation du fonctionnement des systèmes exposés à ces substances et c'est sur la base des informations qui sont obtenues par ces différents tests que l'on va prendre les décisions de gestion du risque dont je ne vais pas dépasser dont mon traité à respecter etc. voire peut-être dans un certain nombre de cas d'interdition de la justice Alors lorsqu'on regarde l'évaluation de postérieure je ne vais pas détailler la partie gauche du schéma sur la présentation c'est pas vraiment disponible pour les participants à la réunion on peut avoir un certain nombre de paramètres qu'on va mesurer pour caractériser soit l'état des milieux ça a été très bien expliqué par Sébastien Sauvé la concentration de l'environnement on peut mesurer les concentrations des substances d'intérêt dans les individus et puis regarder après des paramètres biologiques qui nous renseignent sur les effets sur le vivant donc soit au niveau des individus qu'on va appeler très souvent des biomarqueurs soit sur les populations ou les communautés ce qu'on appellera plutôt des bio-indicateurs Rien de bien nouveau là-dedans c'est des choses qu'on déploie depuis des dizaines d'années en écotoxychologie Quand on se rapproche de l'éco-épidémiologie c'est-à-dire remonter finalement les relations de cause à effet entre l'exposition à certaines substances et des impacts observés dans l'environnement et bien on se rapproche de l'intime on va reprendre ce auspice de Robert Koch ou bien de Rive en 1965 finalement comment peut-on essayer de démontrer en tout cas de caractériser le lien entre une exposition et des conséquences alors je ne valide pas tous ces critères ça serait assez long mais c'est des critères assez classiques et qui nous ramènent finalement à une intersection ou un point commun entre l'écotoxychologie et la santé et la santé publique notamment où on va pouvoir rechercher des relations causalités entre une exposition et des effets pour en tirer un certain nombre de dilutions voire même derrière des mesures de protection de la santé et donc ce qui est très à l'agenda à l'heure actuelle parfois un peu gueulebouer c'est le lien entre des approches on va dire de santé humaine et de santé d'environnement ce qu'on appelle souvent des concepts de type One Health voire Écosystème Health et puis les gens ont beaucoup d'imagination maintenant on parle de Planetary Health donc la santé des plantes des animaux de l'homme tout ça c'est lié effectivement dans le continuum de la biosphère alors la petite forme à conduire j'en ai dit je l'ai évoquée tout à l'heure c'est une nouvelle démarche qui a été mise en place depuis la loi de l'avenir pour la agriculture et l'alimentation et la forêt de 2014 c'est conçu à l'INCES et c'est un système qui permet finalement de travailler sur les données de contamination des milieux tout ce qui est rapporté en termes d'impact non intentionnel à la fois sur la santé humaine et sur l'environnement l'idée étant de pouvoir détecter au plus tôt des signaux qui vont venir à prendre des mesures de prévention ou de limitation des risques liés à certaines substances pouvant aller jusqu'à une interdiction temporaire voire même l'interdiction définitive de telle ou telle substance ou de tel ou tel usage c'est basé sur trois piliers gérés par l'INCES la collecte systématique des informations produites par les gens qui surveillent finalement les effets non intentionnels en commençant par les centres antipoisons et de toxicogigilance ou bien la NSA avec le programme FITATITUDE pour les agriculteurs les études qui peuvent être commanditées par l'INCES sur certains aspects spécifiques de la contamination de l'environnement des impacts et puis les signalements des titulaires d'AMM des fabricants ou des importateurs de produits et donc il y a une commission en CES qui se réunit régulièrement pour analyser ces différents dossiers alors le thétage de la recherche qui est-il en France est un petit peu dans le monde alors ce nuage de points là je vais construire avec finalement les mots issus des titres des milliers de publications issus de la recherche française depuis une vingtaine d'années alors qu'est-ce qu'on peut alors c'est un peu compliqué beaucoup de choses si je regarde sur la littérature scientifique mondiale en fait quand je croise des mots-clés comme pesticides herbicides etc et puis écotoxicologie toxicologie pollution j'ai en gros 25 000 publications référencées qui traitent de ces questions plus d'ouvre si je regarde le système français il y a moins de 2000 publications qui sont référencées depuis 1956 et on voit que majoritairement la recherche française travaille dans ce domaine sur les herbicides un peu moins sur les insecticides et encore un peu moins sur les phongicides vous avez ici les molécules qui sont les plus étudiées on retrouve dans les papiers en tout cas publiés vous retrouvez l'atrasine du rhum clandécone du phosate etc des substances que l'on connaît qui sont pour la plupart anciennes mais pour lesquelles il y a encore des publications assez importantes ce qui est intéressant c'est le schéma de gauche on voit la production mondiale qui finalement explose complètement depuis on va dire les années 2000 avec c'est la échelle de droite de plus en plus de pays qui produisent de la connaissance sur les pesticides jusque dans les années 90 il y avait l'application des auteurs dans cette publication il y avait 4-5-6 pays maintenant c'est de l'ordre de 70-80 pays différents d'où sont issus des auteurs qui publient sur les pesticides et puis ce que l'on voit aussi ici dans la dynamique c'est depuis en 2005-2006 mais c'est vrai dans tous les domaines disciplinaires la Chine qui est devenue le premier producteur de connaissances sur les substances pesticides dans l'environnement sur l'impact de ces substances devant les Etats-Unis la France occupant toujours bon emballant le troisième mot de la production je n'ai pas mis tous les chiffres ici mais sur la production académique britannique allemande sur ce sujet elle s'effondre depuis une dizaine d'années en fait c'est plus des sujets forcément poussés en tout cas par la recherche académique dans ces pays alors des collègues du ministère de l'écologie se sont attaqués à faire une base de données de tous les projets financés en France depuis 2009 par tous les crédits publics et les crédits européens donc c'est ce schéma un peu compliqué qui vous montre un écosystème du financement de la recherche sur l'écotechnologie sur les pesticides en général extrêmement complexe on va retrouver l'ANSES on va retrouver le plan éco-phito on va retrouver les ministères les projets européens les projets casse-d'art donc il y a une forêt complète de 10 chais dans lesquels vont émerger un certain nombre de projets et dans la base de données actuellement on a plus de 900 projets depuis 2009 qui traitent des pesticides réalisés en France avec un budget total de subvention de plus de 400 millions d'euros donc plus de 200 millions de l'Europe et quand on regarde dans le détail ce qui s'est fait et bien notamment sur la partie milieu naturel on a en gros une centaine de projets de recherche qui ont été identifiés et c'est majoritairement des projets de recherche qui concernent ici en vert le compartiment aquatique avec pour les aspects on va dire contamination c'est beaucoup les niveaux aquatiques qui sont toujours étudiés et beaucoup pour les effets les impacts sur les écosystèmes aquatiques donc il y a vraiment un tropisme fort pour l'eau je ne m'en parlerai pas moi j'aime des coûts de psychologie aquatique mais ça reste quand même très très prégnant dans la recherche mais qui s'en compétera avec la recherche dans les milieux de terres alors les consciences les avancées récentes et puis un peu projetons-nous dans le futur alors le mot a été employé par Renécio tout à l'heure l'exposon c'est j'ai le mot à la mode quand on parle d'exposition des organismes ça veut être capable de caractériser pour l'homme comme pour un animal comme pour un végétal l'ensemble des expositions qu'il a pu connaître tout au long de sa vie depuis la conception notamment quand on s'intéresse au problème de perturbation autochimienne et ça va concerner comprendre aussi tout ce qui est le mode de vie des organismes dans les autres attentes de stress les mauvaises habitudes alimentaires la pollution atmosphérique qui s'additionne à la pollution tropique et puis ça va aussi concerner le compartiment microbiotique c'est-à-dire le microbiome à la fois dans le tube digestif mais aussi à la surface des organismes et donc ça nous rapproche d'un concept très en vœu actuellement en biologie intégrative qui est celui de l'olobiance le fait qu'un organisme n'est jamais isolé mais il vit et il se développe parce qu'il est en communication parce qu'il est en symbiose ou pas en symbiose d'ailleurs avec tout un corpège de micro-organismes on a exactement la même démarche au niveau environnemental avec ce qu'on va appeler l'éco-exposant chacun y a la vie pour propre mot mais c'est la même chose c'est-à-dire caractériser tous les facteurs d'exposition avec un carcours commun finalement aux espèces sauvages et à l'espèce humaine c'est le niveau cellulaire là où vont se passer l'essentiel des phénomènes qui provisent à des manifestations toxiques ou écotoxiques alors on essaie de comprendre comment se produit finalement l'ensemble des mécanismes d'exposition depuis l'émission des produits jusqu'à la concentration du produit au niveau de la cible en reconstituant ce qu'on appelle excusez ma prononciation les agrégalités des choses en place les AEP on veut tout rassembler tout à connaissance sur les processus qui permettent de caractériser notamment ici l'exposition externe d'un organisme donc ça veut dire être capable de tout décortiquer comment les molécules se comportent dans l'environnement molécules et produits de dégradation métabolites et comment tout ça conduit à une contamination interne des organismes en miroir de l'exposition on travaille aussi sur le décortiquage de ce qui conduit à des effets délétères sur les organismes ce qu'on appelle les adverse outcome passways c'est à dire qu'on va partir d'un mécanisme initial qui est par exemple l'interaction d'une molécule d'un récepteur cellulaire vous pouvez penser perturbateur endocrinien par exemple des récepteurs aux oestrogènes donc système d'interaction sur un récepteur moléculaire ça c'est l'événement initial une cascade d'effets secondaires qui vont aboutir à des effets adverses qu'on va observer au niveau de l'organisme ou au niveau des populations ce sont ces effets adverses qui intéressent l'évaluateur de risque mais pour les comprendre pour remonter à la cause et bien il faut pouvoir décortiquer l'ensemble du processus et l'un des enjeux de la recherche en écotopsychologie c'est d'aller plus loin d'aller à l'étape d'affect qui est celle des communautés et des écosystèmes et puis bien sûr le graal et ce sur quoi on avance beaucoup en santé humaine et finalement la santé humaine de l'environnement emboîte le pas avec les mêmes méthodes c'est d'avoir l'ensemble de l'enchaînement depuis la source l'émission du volant l'atteinte le passage dans l'organisme le passage au niveau de la cible et puis tous les événements qui conduisent aux effets négatifs et vous avez en ligne tous les outils qu'on peut mobiliser à l'heure actuelle de plus en plus performant on a évoqué la chimie analytique avec Sébastien Trouvé mais on a la même chose dans le même biologique avec ce qu'on appelle les homiques qu'il s'agisse de métaboloniques protéomiques transcriptomiques tout ça générant des masses de données énormes sur tous les processus qui déroulent à différentes échelles d'organisations vivantes et nécessitant pour intégrer les résultats et bien de reconnure à des méthodes puissantes notamment de biologie des systèmes qui permettent de passer par exemple dans l'expression de certains nombres de gènes quelques milliers de gènes aux phénotypes notamment aux phénotypes Alors un petit focus sur deux points qui me tiennent particulièrement à cœur sur la variation génétique des organismes notamment donc la diversité génétique elle peut être caractérisée soit par des marqueurs neutres soit par des marqueurs non neutres et donc sélectionnables sous l'effet de l'environnement notamment des toxiques on a pu montrer que certaines substances toxiques pouvaient conduire à une diminution de la diversité génétique induisant par sélection dans les populations induisant une dérive génétique par isolement voire à des goutons et des tremblements qui condamnent quelque part certaines populations à l'extinction et puis des marqueurs plutôt sélectionnables par exemple liés aux enzymes qui permettent de détoxifier les substances toxiques peuvent être sélectionnés sous pression toxique avec soit la sélection diversifiante on peut augmenter la diversité des populations soit le plus souvent une sélection directionnelle qui va réduire la diversité de ces populations il y a un cas qui est très connu avec le pesticide c'est celui des résistances vous avez ici une évolution au cours du temps à gauche des cas de résistance recensés pour les insecticides les poticides les herbicides et puis plus récemment pour les OGM modifiés avec des pesticides et puis les néonicotinus dont on a parlé tout à l'heure qui sont apparus au début des années 90 dès 1999-2000 les premiers cas de résistance et puis après une expansion de plus en plus de la résistance donc la résistance aux pesticides comme la résistance aux antibiotiques est un phénomène en expansion vous avez ici un petit schéma très compliqué que je ne vais pas détailler mais qui est très bien fait parce qu'il a été fait par des collègues de l'INRA c'est pour ça que j'en parle donc par le réseau qui étudie la résistance à l'INRA et en fait qui vont tous les mécanismes qui sont tous connus on sait pourquoi les organismes deviennent résistants c'est pas toujours la même cause qui conduit à la résistance chez les organismes et puis les pesticides mais par contre ce que l'on sait c'est que c'est une limite très claire au déploiement des nouvelles molécules très rapidement plus on utilise une substance et plus finalement la vitesse d'apparition de la résistance va être rapide et c'est vrai alors qu'est-ce qui se passe si une population voit sa diversité génétique s'érodée finalement sous l'impact d'un dossier notamment un testis un schéma assez classique de John Bicam où lorsqu'il y a un stress sur le produit donc en fait plein c'est l'abondance des individus en pointillé c'est une résistance de la diversité génétique je rentre dans le détail et bien vous allez avoir un impact sur la population mortalité d'un certain nombre d'organismes et il peut se produire que finalement cette baisse d'effectifs s'accompagne plus ou moins rapidement d'une baisse de la diversité génétique alors si la pression toxique cesse on peut imaginer que la population ou par immigration peut-être mais plutôt par contre une population qui a été fortement diminuée va se reconstituer pourquoi pas mais la diversité génétique elle s'il n'y a pas justement d'immigration de flux de gènes et bien va rester faible et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là de possibilités et bien ça peut entraîner la population dans une situation où on va avoir essentiellement la dérive ou la consanguinité qui gouverne l'évolution des allènes autour de la population donc on augmente le risque d'extinction ou bien on a des populations qui certes se sont maintenues mais qui sont beaucoup moins diversifiées et donc beaucoup moins capables de s'adapter à une nouvelle perturbation environnementale de nature différente et donc on éroge les capacités de résilience des populations par rapport à des espèces environnementales alors on peut raisonner aussi au niveau des populations je n'ai pas le temps de tout détailler sinon je vais passer mon temps mais on peut regarder des traits associés aux différentes espèces qu'est-ce qui va conditionner l'exposition externe à l'organisme son habitat comment il choisit sa nourriture sa longévité est-ce qu'il est capable d'éviter ou pas la présence d'un polluement la sensibilité intrinsèque de l'espèce liée à sa respiration à sa taille sa surface etc les caractérismes de sa démographie si c'est un temps de génération court ou un temps de génération long où on n'aura pas les mêmes impacts la durée de vie et puis est-ce que cette espèce est très mobile et plus recolonisée à un lieu qui a été pertinente tous ces traits ont été hiérarchisés dans un schéma conceptuel qu'on voit à Niko-Renstrahlen en 1974 ce n'est pas d'aujourd'hui mais qui est toujours applicable et on a essayé avec des collègues allemands d'appliquer ce modèle-là à des communautés de la vertébrale aquatique dans des milieux exposés à des pesticides donc c'est ce qu'on a appelé les approches species at risk ou spire avec des espèces qui sont catégorisées de façon très binaire c'est très schématique pour les insectes aquatiques en vertébrale aquatique soit elles sont non à risque soit elles sont à risque selon leur temps de génération leur capacité de migration le fait qu'elles soient présentes dans le milieu au moment où sont présents les pics de pollution et leur sensibilité aux substances et en définissant un niveau d'exposition dans les milieux qui est caractérisé par ce qu'on appelle l'unité toxique c'est le rapport exprimé en logarithme de la concentration mesurée pour la substance la plus toxique à la valeur de référence qui est la toxicité de la même substance pour un organisme modèle qu'est la daphnie on peut caractériser trois types de milieux des milieux dits de référence peu pollués où il y a très très peu de contaminants de type pesticide des milieux faiblement contaminés ou fortement contaminés et on est allé sur le terrain avec cette démarche-là en Allemagne et en France pour regarder selon la pression de pesticides est-ce qu'on retrouve un signal au sein de la communauté où par exemple une hypothèse c'était si notre système marche plus la toxicité de la contamination sera élevée et plus les espèces à risque auront tendance à diminuer et c'est ce qu'on a observé à la fois en Allemagne en rouge et en France en bleu et on a essayé de voir aussi si ça avait des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes en regardant un paramètre très classique en écologie fonctionnelle des milieux aquatiques qui est la dégradation de la litière on met des feuilles mortes dans des pochettes et on regarde la dégradation de la litière au cours du temps et donc ce qu'on a fait constater c'est que cette dégradation de la litière elle était d'autant plus efficace que des espèces dites à risque étaient abondantes parce qu'il se trouve que parmi ces espèces à risque il y a beaucoup d'espèces qui sont des fragmenteurs de la litière qui jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes alors on pourrait dire bon bah ça c'est quelques rivières en France et en Bretagne essentiellement et puis en Allemagne en fait les collègues ont été plus loin ils ont continué ils ont fait des études au niveau de l'Europe entière et de l'Australie qui ont montré qu'effectivement il y avait en fonction de la pression toxique une baisse de la richesse spécifique une baisse de la richesse des familles des invertébrés aquatiques et que cette richesse qui diminuait était liée essentiellement à la disparition des espèces à risque donc le modèle est relativement robuste il y a des toutes les espèces qui ne sont pas égales des aliments de la pollution par les pesticides et donc on peut avoir des outils de bio-indication spécifiques de ces substances Dernier point et j'en arriverai aux conclusions de plus en plus on se rend compte qu'effectivement toutes les espèces ne sont pas identiques dans leur sensibilité mais que par contre il existe parfois des patrons de sensibilité au sein d'un groupe d'espèces qui sont liés à la proximité phylogénétique plus ou moins grande des espèces et que souvent des espèces auront à peu près la même garde de sensibilité si elles sont proches phylogénétiquement donc ça a été montré chez les diatomées à l'hydrable de tonon notamment avec les herbicides on a tout montré que chez les diatomées il y avait des groupes d'espèces qui se distinguaient par la sensibilité et que finalement la sensibilité était reliée à la proximité dans l'arbre phylogénétique des espèces pour ces organismes-là même chose chez les poissons et les organophosphorés donc on a effectivement une sensibilité qui n'est pas distribuée au hasard dans l'arbre phylogénétique des poissons des poissons proches du point de vue génétique ont une sensibilité proche aux organophosphorés et ça, ça se comprend parce que ce qui va conférer la sensibilité plus ou moins grande c'est souvent la capacité des organismes à détoxifier les produits notamment les organophosphorés dans le cas présent et donc ça c'est basé il y a un signal phylogénétique sur ces paramètres j'arrive à quelques priorités pour le futur puisque ça va vite 25 minutes je termine alors pour continuer il faut continuer sur les deux pieds que sont l'exposition et l'évaluation des effets pour l'exposition selon l'abonnement et de plus en plus ce sont des données à haute résolution spatiale et temporelle et être capable d'identifier les hotspots de contamination parce que finalement elle n'est pas partie uniformément cette contamination et donc les tendances qu'on voit actuellement c'est de proposer des capteurs embarqués fixés sur des organismes ça peut être des poissons ça peut être des capteurs placés à proximité de si ils ou vivent des organismes quand on caractérise leur micro-habitat il y a un très bon papier sur l'exposition des amphibiens par exemple en posant des capteurs à côté des l'endroits sur les grenouilles en fonction de la saison on peut suivre leur patron de contamination sur les effets bon il faut poursuivre les travaux sur la modélisation les questions de relations entre exposition est fait en allant jusqu'à la dynamique des populations des communautés actuellement on s'arrête souvent à l'organisme parfois à la population bon les questions de traits les questions de dimension évolutive dont j'ai un peu parlé philogénie et phénico-évolutif ça c'est fondamental et puis j'insiste un peu sur l'interaction avec les microbiotes parce qu'on commence à voir paraître des papiers alors qu'ils sont très descriptifs pour l'instant comme souvent avec les microbiotes on vous dit ben voilà des abeilles exposées au glyphosate exposées à des néonicotinoïdes indépendamment de l'effet sur la veille elle-même et bien il y a des effets sur la microflore intestinale même chose sur les lombriciens exposés aux organophosphorées même chose chez les plantes et finalement un certain nombre d'effets que l'on voit apparaître potentiellement observés sur le terrain et qui ne sont pas du tout attendus du point de vue du mode d'action de la substance pourrait peut-être avoir une explication via l'impact possible sur le microbiote toujours sur la question des effets je n'ai pas du tout parlé de mélange quand on parle des crotopes ils sont assez compliqués il y a des mélanges de produits effectivement on ne sait pas trop finalement quelle est la fréquence exacte des écarts au modèle classique des mélanges qui sont soit l'addition de concentration quand on a des modes d'action identiques soit l'action indépendante il y a quelques cas de synergie beaucoup de gens en parlent il y a des synergies entre substances l'effet de A plus B est beaucoup plus important que ce qu'on pensait c'est quelques cas rapportés dans la littérature qu'on ne sait pas c'est est-ce que c'est 10% des cas possibles est-ce que c'est 1% ou 1 millième de % des cas possibles et puis on ne sait pas toujours identifier les substances récentes à la toxicité quand on a des mélanges complexes on sait les analyser maintenant ça a été démontré après comment on identifie la toxicité de telle ou telle fraction analytique il y a des efforts pour aller vers de l'analyse de toxicité aidée par la chimie qui permet de compartimenter finalement les composants de la mélange une question très très large des impacts du changement climatique on pourrait passer une journée là-dessus ça va modifier les usages de substances chimiques ça va modifier l'écodynamie des contaminants et ça modifie aussi la biologie des organismes donc beaucoup d'incertitudes ça peut être dans tous les sens on a des exemples qui vont à peu près dans tous les sens des dégradations plus rapides ou des espèces plus sensibles et puis en se projetant un peu au-delà de la diversité elle-même les effets sur les services écosystémiques et plus largement sur la dynamique des écosystèmes est-ce que finalement la pollution chimique notamment la pollution par les pesticides mais pas que peut provoquer un basculement des écosystèmes qu'on appelle souvent les tipping points donc passage d'un état relativement stable d'un écosystème à un autre état de manière irréversible on a parlé d'éutrophisation tout à l'heure qui peut être réversible ou pas on a la même préoccupation avec les puissances chimiques et puis dernier point là c'est plutôt le peu noyer pour la recherche c'est un peu normal on a besoin de poursuivre les observations et l'expérimentation à long terme donc il y a un réseau dont Christian pourra vous parler après sa présentation qui est le réseau Rigotox qu'on essaye de développer au niveau national pour avoir des sites d'observation à long terme sur ces questions et clairement ça fait dit par René Seuss ce sont des approches interdisciplinaires qui sont nécessaires mais aussi transdisciplinaires c'est à dire qu'il faut que ces problématiques là soient aussi partagées avec les acteurs pour pouvoir avancer dans le domaine notamment de la prévention des risques bon j'ai parlé du lien avec René c'est qu'on n'assiste pas il faut qu'on soit capable aussi de communiquer davantage sur ce que c'est que le risque écotoxicologique vers différents publics et la place de l'expert dans l'évaluation du risque qui est très très fortement challengée à l'heure actuelle aujourd'hui tout le monde est expert si vous allez sur internet vous êtes expert de tous les sujets qui se présentent et puis là c'est aussi peut-être quelque chose d'une vision un peu plus macro c'est que lorsqu'on parle d'évaluation de risque d'écotoxicologie des pesticides il ne faut pas être dans une politique de silo il faut vraiment avoir une vision qui soit systémique à l'échelle notamment des politiques publiques et donc ne pas opposer ou travailler séparément les questions relatives à l'eau ce qu'on fait souvent à l'agriculture et à la bioéconomie ça a été dit par Sébastien Sauvé on a des nouveaux chantiers qui apparaissent et si on ne regarde que un petit bout du paysage et bien on n'arrivera pas à répondre aux questions et sur ce je m'arrête de s'exposer merci juste un point là-dessus enfin je crois on va peut-être la discussion c'est le lien de plus en plus fort entre la toxicologie et l'écotoxicologie c'est-à-dire finalement ces deux disciplines qui sont souvent les proposées en tout cas la tendance d'une unité le parent-co-de-l'autre et en fait on travaille maintenant vraiment avec les mêmes méthodes quand je parle d'exposomes je parle de la OP on est vraiment sur les mêmes standards comme tu le dis et je pense que c'est vraiment très important que l'on reprend pour la suite on y reviendra bien merci nous reviendrons à la discussion donc avec Christian Pougin nous allons revenir au sol alors nous avions parlé d'antibiotiques et de sol il y a quelques semaines déjà là nous allons parler de la pollution du sol sous un angle sans doute relativement général mais ses conséquences sur la faune épigée et endogée monsieur Pougin merci donc le titre va être un peu mensonger parce que je vais vous parler plus de pesticides que de pollution et puis vous verrez que j'ai utilisé quand même des diapositives concernant les micro-organismes donc on ne parlera pas que de faune et je voulais remercier aussi les quelques collègues qui m'ont prêté des diapositives donc qui travaillent dans le cadre du réseau d'écotoxicologie terrestre et aquatique qui a été initié il y a quelques années par l'INRA donc le réseau écotox et puis je vous parlerai je vous dirai quelques mots de récotox comme l'introduit hier donc voilà des quelques éléments d'introduction je vous ferai quelques rappels qui ont déjà été pour partie vus sur la contamination des sols des approches que l'on peut mener au laboratoire des approches qui sont menées à la parcelle et puis quelques pistes aussi comme Thierry je vous présenterai des éléments de réflexion et de conclusion alors bon l'écotoxicologie on ne va pas la redéfinir Thierry en a déjà parlé donc un champ transdisciplinaire les pollutions différences contamination pollution Sébastien on a parlé aussi donc il faut quand même que l'on ait suite à l'introduction de contaminants dans un environnement des altérations de quel ordre qu'elles soient pour qu'on puisse parler de polluants et puis je voulais juste signaler au passage que les produits de protection des plantes qu'on appelle les pesticides donc qu'on prête des substances actives et ces substances actives elles ne sont pas utilisées seules elles sont utilisées dans des préparations commerciales et la difficulté qu'on a aussi au niveau des sols et en écotoxicologie en général c'est de faire la différence entre ce qui relève de la substance active et ce qui peut relever d'un champ de formulation que l'on trouve dans la préparation commerciale en termes de toxicité et puis intrinsèquement ces pesticides ce sont des composés qui sont conçus et utilisés pour lutter contre des agresseurs contre des pathogènes contre des parasites donc ils ont un effet biologique et donc ils présentent de toute façon un danger alors une diapositive qui est presque la même que celle de Thierry bon on parle beaucoup effectivement il y a eu il y a quelques jours le rapport de l'IPBES qui est sorti on parle beaucoup des effets sur les oiseaux sur les insectes on peut aussi se poser des questions d'ailleurs sur les méthodes qui sont utilisées pour faire ces comptages et sur la précision des comptages mais bon il est quand même certain que certains de populations d'organismes divers décroissent et puis on va passer des papiers avec des titres comme désintoxiquer l'agriculture donc voilà l'agriculture est vraiment pointée du doigt et notamment par le biais de l'utilisation des pesticides qu'en est-il pour les sols et leurs habitants on entend dire aussi que les sols sont morts donc on va voir je vais essayer de vous apporter des éléments les organismes des sols voilà une figure assez classique qui vous montre tout en haut les micro-organismes les bactéries les champignons les algues que l'on trouve dans les sols et puis toute une classification de la faune allant de la micro à la méga en fonction de la taille des organismes avec des organismes très utiles vous avez à droite par exemple des dématodes des vers de terre des gastéropodes des limaces des insectes la méga faune aussi est importante les taupes les croix-pôts les serpents et j'ai oublié les rongeurs les micro-mammifères par exemple donc une très grande diversité notamment en prairie et puis des réservoirs génétiques importants notamment si on regarde les micro-organismes des sols quelques points sur la contamination par les pesticides sur les pesticides on vous l'a dit ce sont des molécules qui ont évolué par leurs usages et puis par leur structure aussi on tend à synthétiser maintenant l'industrie tend à synthétiser maintenant des molécules qui ont une rémanence plus courte plus faible et puis des effets non intentionnels réduits alors ça concerne des aspects de physico-chimie une architecture moléculaire qui peut être plus simple avec moins de halogènes par exemple ou moins de mouvements réactifs des structures moins récalcitrantes à la dégradation et puis en termes de biologie des molécules dont on connaît le mode d'action qui a des sélectivités accrues entre les espèces à protéger et puis les agresseurs et puis des doses d'utilisation qui diminuent aussi puisqu'on passe de composés qui sont utilisés qui étaient utilisés au niveau de l'ordre de quelques kilos par hectare maintenant à des molécules qui peuvent être utilisées de l'ordre de quelques dizaines de grammes voire de grammes à l'hectare il y a des interdictions d'usage on vous en a parlé les organes de chlorée en France en 1973 le chlordécone en 1994 les triazines le diron en 2003 les non-nécotinoïdes mais on a aussi toujours des régimes dérogatoires en France qui permettent de réutiliser pendant de longues périodes des molécules qu'on devrait s'attendre à avoir interdites et puis en France on a des choses peut-être un peu moins positives une évaluation des risques donc Thierry a parlé de l'évaluation pré- et post-mise sur le marché elle est lourde c'est une grosse machinerie mais elle reste perspective perfectible pardon je vous invite à lire le rapport qui est sorti la semaine dernière de l'office parlementaire qui traite beaucoup de cette question de l'évaluation des pesticides et il n'en demeure pas moins qu'il reste en France une très large gamme de pesticides utilisés il y a 325 substances actives qui sont regroupées dans 2340 spécialités commerciales donc ça fait quand même encore un panel de produits chimiques relativement important et puis des tonnages utilisés qui augmentent malgré les différents plans éco-phyto on est à 73 000 tonnes de pesticides utilisés en France récemment ce qui fait une moyenne de 2,7 kg à l'hectare dedans il y a aussi le cuivre il y a aussi tous les pesticides inorganiques qui s'utilisent à des doses élevées et on est quand même en augmentation par rapport aux objectifs gouvernementaux qui étaient quand même de réduire l'utilisation des pesticides dans le cadre d'éco-phyto voilà une figure assez classique vous voyez que le pesticide va arriver sur un sol on en a déjà un peu parlé il va se répartir pénétrer dans le sol se répartir entre la phase dissoute et la phase adsorbée subir un certain nombre de processus être mobile transformer stabiliser et puis il va aussi être transféré contaminer différents milieux les eaux souterraines les eaux de surface l'air et puis tout ce qu'on appelle le biote que ça soit la plante et puis l'ensemble des organismes ou des micro-organismes qu'on va trouver et en fait la majeure partie d'un traitement pesticide va à l'âme de sol et ne va pas rester sur la plante qu'en est-il ? alors c'est pour faire un petit clin d'oeil à Sébastien donc en général quand on quand on traite donc cette figure vous montre finalement au cours du temps la répartition de la radioactivité lorsqu'on utilise une molécule marquée au carbone 14 alors c'est très pratique d'utiliser des molécules avec des radiotraceurs ça permet de faire des bilans quantitatifs et vous voyez qu'on n'est quand même pas loin souvent des 100% de radioactivité retrouvée dans le système expérimental donc là c'est le cas d'un pesticide je ne vous dirai pas le nom marque au carbone 14 et vous voyez qu'on peut répartir finalement la transformation classifier la transformation en trois grands domaines en vert en haut vous avez ce qui est effectivement dégradé donc minéralisé transformé en dioxyde de carbone c'est vraiment de la minéralisation de la dégradation vraie souvent sous l'action de micro-organismes vous avez en orange au milieu ce qui peut être analysé par les méthodes de Sébastien ce qu'on peut analyser par la chimie c'est le reste de la molécule des résidus plus des produits de transformation et puis vous avez une fraction qui est beaucoup plus obscure en rouge en bas c'est la fraction stabilisée dans le sol qui peut correspondre à la molécule de départ ou des molécules ou des composés plus ou moins altérés qui sont bloqués dans le sol et qui pourraient être relargués au cours du temps par exemple en fonction de l'évolution des matières organiques et en gros quel que soit le produit chimique qu'on utilise on va toujours stabiliser dans le sol une fraction plus ou moins importante du produit concerné ça peut être 10% ça peut être 90% dans le cas de certains antibiotiques et à droite la figure vous montre aussi le cas du glyphosate vous voyez que la partie verte la partie réellement transformée minéralisée dégradée est très importante dès lors que le glyphosate arrive sur la partie gauche de la figure directement sur le sol en revanche quand on introduit une plante ou des résidus végétaux vous voyez que cette partie diminue au profit de la peut-être aussi de la stabilisation donc ceci nous montre que la façon dont on fait finalement les expérimentations peut conduire à des résultats relativement différents et le fait d'introduire une plante dans le système remonte le temps de 2 millilitres par 4 et souvent on reste quand même dans des systèmes assez simples en termes d'expérimentation donc voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'on stabilise quand même une fraction de polluants dans le sol la gestion du passé on en a parlé effectivement les cas typiques ce sont les organes chlorés avec à gauche une carte de la contamination des sols de France métropolitaine par le Ladan donc ça c'est un inventaire qui est fait dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des sols qui prend en compte un certain nombre de polluants qui va maintenant aussi s'intéresser aux pesticides mais vous voyez qu'on a certaines zones qui restent très contaminées malgré l'interdiction en 1973 donc avec des hauts spots et puis à droite le cadenas chlorthécones qu'on a évoqué aussi avec des cartes et une animation qui a été faite par nos collègues de Guadeloupe qui vous montre en rouge les zones très contaminées à basse terre et puis la modélisation vous montre qu'au cours du temps ces zones très contaminées en rouge vont tirer vers le bleu donc vont se décontaminer mais là on est quand même en 2582 ça nous laisse quelques années parce qu'en fait cette molécule elle est quasiment non dégradable et en fait elle disparaît elle ne disparaît pas en fait elle se transfère elle part de l'autre milieu dans les eaux dans l'océan et voilà on a quand même contaminé les sols pour quelques années voilà donc cette contamination elle est durable alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'eau ? donc vous avez ici une étude qui vous montre deux aspects d'approche relativement classique en microbiologie en écotoxicologie microbiale et cette étude concerne un herbicide la mesotriole qui est la substance active et le calisto qui est le produit commercial utilisé et dans cette étude les collègues ont comparé à chaque fois la substance pure et le produit commercialisé à une fois la dose agronomique dix fois et cent fois donc dix fois c'est ce qu'on se voit cent fois je trouve que c'est un peu excessif mais on est sûr de voir un effet est-ce que vous voyez à gauche c'est qu'effectivement lorsque l'on est au niveau de la dose agronomique que ce soit la substance active ou le produit formulé on n'a pas vraiment d'effet sur la structure des communautés vous voyez que les bandes qui représentent des souches majeures à microbiennes ne sont pas beaucoup affectées et puis à droite les indices de diversité bon le zéro oui c'est vrai que si je... non ça va pas le faire si je le pointe sur le... donc le témoin étant ici vous voyez que dès que l'on est dans le vert dans des doses qui sont équivalentes à la dose agronomique on n'a pas forcément de différence et puis si on prend cent fois la dose agronomique là on a à la fois en termes de structure des communautés et en termes d'indices de diversité des grosses modifications donc voilà avec ce type d'expérimentation où on peut montrer que le produit à la dose agronomique n'a pas d'effet visible sur les communautés microbiennes ou d'effet négatif sur la diversité mais que ces effets apparaissent avec les doses importantes et que le produit formulé c'est ce qui est important à voir aussi le produit commercialisé a un effet plus important que la matière active seule la microflore peut s'adapter Thierry a parlé de résistance mais il y a aussi un phénomène qui est très embêtant en agriculture c'est la biodégradation accélérée puisque ça fait perdre toute efficacité une molécule et souvent ce sont des molécules plutôt herbicides et l'hypothèse c'est que les communautés du sol les communautés microbiennes du sol acquièrent ou augmentent leur capacité de dégradation et vous avez à gauche une figure qui vous montre une courbe de minimalisation de l'oxamide l'oxamide c'est un nématicide et vous voyez que cette partie verte que je vous montrais tout à l'heure la minéralisation est vraiment la voie de transformation la majeure pour ce pesticide et en gros à droite si vous mettez en parallèle une communauté au cours du temps qui a accubé en l'absence de nématicide vous voyez en vert que la taille de la communauté c'est basé sur la mesure de gènes de dégradation de résistance vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'évolution et à l'inverse les communautés microbiennes du sol qui sont exposées aux nématicides augmentent avec une cinétique finalement qui est assez en rapport avec la courbe de la minéralisation donc voilà cette minéralisation elle est importante l'abondance relative des micro-organismes dégradants augmente et correspond à la phase de dégradation le sol s'adapte à la dégradation du nématicide et du coup le nématicide devient inefficace en condition agronomique et après il peut y avoir des phénomènes de biodégradation croisée aussi qui fait que le sol peut être adapté à la biodégradation accélérée de plusieurs types de pesticides un autre phénomène qui peut se produire aussi c'est l'induction ou l'acquisition de tolérance réduite par la pollution donc c'est le concept de PICT en anglais où en fait on compare des choses qui se passent dans un sol non contaminé ou non traité et puis des choses qui se passent dans un sol traité et l'hypothèse que l'on a c'est une modification de la structure des communautés donc avec des groupes majeurs qui vont se développer et donc après avoir prélevé au champ des échantillons on les soumet au laboratoire à des traitements par des pesticides ou par d'autres compagnies et on regarde des groupes d'eau-effets donc vous avez ici une courbe d'eau-effets avec des concentrations en abscisse et puis un effet en ordonnée et vous voyez que la communauté verte qui a la communauté qui provient du sol non traité a des doses de déconcentration effectives qui sont inférieures à la communauté rouge qui a acquis une tolérance au pesticide ou à la molécule qui a été apportée donc pour illustrer ça sont des manières qui ont été faites sur les algues du sol et vous voyez déjà qu'au niveau des petites boîtes en fonction de la concentration vous avez ici de la dose agronomique on a déjà des effets visibles sur la surface du sol en termes de colonisation par les algues du sol et la manip a permis de montrer que quand on compare du sol qui provient d'une parcelle en itinéraire biologique par rapport à une parcelle en culture conventionnelle et bien les concentrations sont différentes et que en conventionnel les communautés microbiennes donc à présent les algues ont acquis une tolérance supérieure à l'isoproturon qui est un herbicide qui a été utilisé dans le cadre de cette manip vous voyez qu'il y a une adaptation des micro-organismes qui fait que finalement on peut aussi s'attendre à ce qu'il y a aussi derrière des redondances fonctionnelles et que les principales fonctions du sol continuent à se produire si on regarde ce qu'il se passe sur les mers de terre parce qu'en gros les études en écotox sur les sols ça concerne soit les micro-organismes soit les vers de terre c'est le gros la grosse majorité des études donc vous avez à gauche une figure qui vous montre des biomasse de vers de terre donc un porectodéa caliginosa et puis les amphitréides qui sont des tout petits vers donc un porectodéa ça fait quelques centimètres jusqu'à 10 centimètres et les amphitréides quelques millimètres en gros jusqu'à 4-5 millimètres donc des petits vers donc deux types d'années de d'années de différents et et vous voyez que finalement bon ça vous voyez pas parce que ça prend pas sur la figure mais il y a peu une mortalité lorsque ces communautés ont été exposées au cuivre à force du cuivre mais on a une perte de biomasse puisque la figure vous montre en fonction des concentrations vous avez ici la dose agronomique on a une perte de biomasse pour les deux types de verres de verre et que les verres de terre c'est ce qui est matérialisé en verre parce que les tests statistiques le montrent sont plus sensibles au cuivre que les amphitréides donc on peut faire des manubles comme ça sur la masse des individus et puis à droite vous avez le swing gold alors le swing gold c'est un fongicide commercial on prend un mélange de dimoxystrobine et d'époxyconazole et vous avez à droite l'expérimentation qui a été faite sur la reproduction avec en haut la production de cocons qui sont à l'origine des jeunes verts et puis en bas la masse des cocons et vous voyez qu'on a effectivement un effet qui est très bien relié à la concentration dans le système sur le nombre de cocons produits mais pas du tout sur la masse aussi il n'empêche que ces effets sur les capacités reproductives de ces verres de terre donc sur rapport avec l'ODA peuvent avoir à terme des effets sur les populations alors à part ça on peut mettre en place d'autres études toujours le cuprafort le swingold et puis le mélange M à une fois et dix fois la dose agronomique vous avez ici le plan expérimental des parcelles qui avaient été mises en place à Versailles donc voilà c'est assez classique avec les conditions de contrôle et puis des données sur la densité et on voit finalement que ce soit les amphitréides ou les verres de terre globalement plusieurs types de verres de terre et plusieurs espèces d'amphitréides on n'a pas forcément d'effet significatif sur la densité d'un niveau dans ces parcelles on aurait peut-être un petit quelque chose ici sur la le swingold à la concentration forte mais qui n'est pas statistique en revanche je ne vous ai pas montré là parce que c'est des tableaux assez difficiles sur les indices de diversité et on a des effets pour le mélange pour le swingold à la concentration 10 fois et le mélange sur les verres de terre autre aspect sur l'activité et notamment l'activité de nutrition alors il y a un test assez facile qui s'est développé ces dernières années qui est le BELAMINA qui a été surtout promu par nos collègues du centre Ecotox de Lausanne il s'agit de mettre dans des petites règles en plastique dans les trous une matière organique consommable par les verres elle peut être aussi consommable par les micro-organismes on plante ces petites baguettes dans le sol et puis on les pèse on regarde le taux de dégradation au cours du temps vous voyez que là aussi quelles que soient les conditions que ce soit le cuivre ou le produit organique le mélange de fongicides ou le mélange de l'ensemble on n'a pas vraiment d'effet on aurait peut-être même d'ailleurs pour le cuivre à la concentration agronomique une petite stimulation pour les premiers centimètres du sol c'est ce qui est en bleu clair donc voilà au champ on n'a pas réussi même à 10 fois la dose agronomique de mettre en évidence des impacts sur une partie de l'activité des verres de terre une autre étude alors qui nous vient de nos collègues d'Avignon c'est sur les forficules vous voyez ces petits insectes qu'on trouve souvent sur les trompes d'arbres ceux-là ont été piégés sur les pommiers de vergers à côté de Valence où ont été comparés deux itinéraires un en bio et un en gestion intégrée vous voyez différentes figures qui vous montrent le poids des individus la morphométrie donc ont été mesurées la distance entre les deux yeux et puis la largeur du protorax chez ces petits animaux et puis un certain nombre de réserves énergétiques glycogènes lipides et glucides alors ce qu'on peut voir déjà c'est que pour certains paramètres il y a des différences entre les mâles et les femelles vous avez en blanc les mâles en noir les femelles et puis à gauche de chaque figure le bio et à droite de chaque figure la culture en intégrée donc déjà des petites différences en fonction du sexe mais globalement ce qu'il faut voir aussi c'est que on a quand même des différences entre le bio et l'intégré sur presque tous les paramètres enfin des différences sur tous les paramètres qui sont plus ou moins importantes avec des choses relativement intéressantes aussi sur les réserves énergétiques notamment en termes de lipides de glucides donc sur le métabolisme général et un tout petit peu aussi même si c'est des effets qui sont plus ténus à mesurer sur la morphologie des individus donc en gros ces propriétés biochimiques enfin ces modifications biochimiques et morphologiques qui dépendent du sexe peuvent aussi avoir des conséquences à terme sur la dynamique des populations et on parle beaucoup maintenant de prise en compte de traits fonctionnels en écotoxicologie des sols ce qui est quand même encore un domaine à développer davantage voilà alors pour la recherche Thierry en a parlé on est souvent dans des systèmes où on a des systèmes relativement simples on a une espèce un sol un contaminant et donc il faut véritablement passer à l'échelle de population et communauté reconsidérer les espèces modèles donc ça j'y viendrai on a aussi des espèces qu'on utilise parce qu'elles sont faciles à produire en laboratoire ou faciles à élever en laboratoire elles n'ont pas forcément une pertinence écologique et puis développer une écotoxicologie plus intégrative avec de l'observation in natura de l'expérimentation de la modélisation voilà et puis bien considérer aussi cette chaîne pression exposition impact où très souvent on ne voit qu'un des trois maillons le moins regardé ou le moins connu étant l'exposition et il faut vraiment avancer sur cette question là alors un petit point sur les espèces représentatives j'en ai déjà parlé on peut utiliser pour faire des suivis au champ et notamment dans le cadre de la phytopharmacovigilance des textes normatifs notamment des normes ISO et vous voyez qu'en qualité du sol le même qui concerne la reproduction qui s'appelle reproduction des vers de terre et qui utilise des modèles qui ne sont pas des vers de terre parce qu'il est génial c'est pas un vers de terre c'est pas un vers qu'on retrouve dans nos sols agricoles et du coup au laboratoire on a cherché à travailler sur d'autres espèces qui sont vraiment celles que l'on va retrouver dans nos sols et celles qui ont une pertinence écologique et agronomique donc voilà avec un certain nombre de papiers qui tendent à proposer pour faire évoluer ces normes de nouvelles espèces alors la normalisation c'est un domaine où la recherche française en écotox est relativement présente avec différents différents thèmes tout ce qui concerne l'ADN microbien ou l'ADN du sol avec des méthodes d'extraction des mesures d'activité enzymatique de sol les effets des polluants sur les vers de terre je viens d'en parler et puis sur l'échantillonnage donc on espère aussi en valorisant ces résultats de recherche qui sont issus des laboratoires contribuer à faire évoluer les méthodes et faire admettre un certain nombre de méthodes comme des standards comme des normes ce qui permet aussi d'ailleurs de comparer de façon plus facile les résultats et de façon plus pertinente aussi les résultats si on veut faire des synthèses biblio ou des méta-analyses RECOTOX on l'a abordé rapidement donc c'est une initiative en écotox écologie qui poursuivre pour réduire les impacts des pesticides donc c'est pour stimuler animer la recherche en écotoxicologie au niveau national mais pas que prendre en compte cette fameuse chaîne pression-exposition-impact qu'on a évoquée et puis faire partager une culture en écotoxicologie et peut-être plus en écotoxicologie des sols qui est vraiment le maillon un peu faible de l'écotoxicologie en général auprès des collègues alors c'est un projet scientifique c'est aussi un réseau de sites vous voyez que on a un certain nombre de sites en France qui sont de plusieurs réseaux c'est une initiative qui est portée par l'INRA et l'STL CNRS et on ambitionne de donner apporter une plus-value à ces infrastructures de recherche nationale sur des questions d'écotoxicologie et donc un lien est assez facile à faire avec la phytopharmacovigilance dont vous a parlé Thierry et on a actuellement aussi une convention avec l'ONSES pour utiliser ces sites pour acquérir de la donnée pour comprendre un petit peu ce qui se passe in nature je voulais terminer aussi par des choses un petit peu plus nouvelles qui sont des adaptations pour des questions d'écotoxicologie d'approche qui se font en écologie du paysage avec deux projets qui débutent alors je ne vous en montrerai pas beaucoup le projet PING et le projet RESCAPE qui est soutenu par Ecofito par le programme Pesticides et par l'INRA via le habitat programme gestion intégrée de la santé des cultures qui vise à évaluer l'impact des caractéristiques du paysage en termes de composition de configuration et des pratiques sur la biodiversité et la résistance au transfert de pesticides des aspects relativement importants puisqu'on compare des prairies des haies des bosquets sur un certain nombre de sites avec des parcelles une centaine de parcelles de fenêtres de kilomètres carrés où on va mesurer un certain nombre de choses notamment le pourcentage d'agricultures biologiques le pourcentage de prairies et le pourcentage d'éléments du paysage comme les arbres par exemple et puis pour l'instant un certain nombre de dosages chimiques chez les animaux que l'on va trouver dans ces parcelles que ce soit des micro-mammifères des vers de terre des insectes ou également des antithréides bon voilà les premiers résultats c'est que quelles que soient les parcelles les sans placettes que je vous ai montrées on retrouve au moins une molécule pesticide dans vous avez les différents pourcentages d'échantillons 100% 92-75-100 on retrouve de toute façon plusieurs pesticides dans toutes les parcelles qu'elles soient en bio ou pas en bio avec une majorité quand même de molécules qui sont en violet qui sont les fongicides et qui sont des molécules qui sont pour l'instant très persistantes bon je vais passer très vite là-dessus mais on peut aussi sur l'ensemble des résultats par des méthodes de statistiques et de régression multivariées arriver à discriminer vous voyez les cultures ici des prairies et des forêts et puis ici on peut discriminer assez facilement l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique voilà ce qu'il faut voir ici c'est que quel que soit le type de parcelle le type d'agriculture on retrouve de toute façon des pesticides et ça correspond à ce qui vous a été dit tout à l'heure voilà en conclusion je dirais qu'en écotoxicologie des sols on a beaucoup d'études mais qui est souvent fragmentée dans des conditions assez simples un sol une espèce cible ou non cible ça dépend comment on l'appelle un pesticide on a peu de synthèse ou de méta-analyse qui permettrait d'avoir des bilans alors qu'il en existe pour le milieu aquatique il n'y a pas forcément de relations simples et systématiques entre les stresseurs surtout chimiques et les impacts alors est-ce qu'on regarde est-ce qu'on est capable de regarder les bons mécanismes qui soient directs ou indirects ça a été évoqué est-ce qu'on a les outils pour le faire est-ce qu'on regarde les bonnes concentrations on n'est pas forcément dans des courbes dose-réponse linéaire maintenant voilà donc tout un tas de questions qui se posent prendre en compte davantage l'agroécologie donc associer écotoxicologue agronome écologue il faut qu'on s'appuie si on veut passer sur les populations et les communautés beaucoup plus sur les concepts de l'écologie les multi-expositions que ce soit les expositions répétées à la même toxique ou des mélanges toxiques ou des stresseurs variés on a parlé du climat travailler sur la résistance la résistance des communautés et je dirais en gros c'est développé pour les sols et leurs organismes pas mal d'éléments qu'a évoqué Thierry dans sa présentation précédente se placer aussi dans un contexte de santé globale parce qu'il est très clair que si nos sols sont contaminés l'homme aura aussi des soucis de santé et puis là je vous ai parlé de pesticides mais comme l'a dit Sébastien il y a une diversité de contaminants qui arrivent dans les sols agricoles en économie circulaire et la réutilisation des eaux usées par exemple mais aussi les plastiques qui sont des questions de plus en plus d'actualité voilà je vous remercie je pense que j'ai pas forcément pris le temps bien merci monsieur Moujean vous avez le panorama mais je présume qu'il doit y avoir énormément de questions alors nous avons très déporté notre temps et veuillez nous excuser mais il y a encore de la place avez-vous des questions Claude Foulon le premier je me lance je veux savoir où on en est dans l'effet coquel des produits phytopharmaceutiques et la deuxième question monsieur Gacay vous avez évoqué le microbiote je voulais savoir est-ce qu'aujourd'hui il faut manger bio on verra très bien comment ça se passe oui vous passez au micro je sais pas si je vais répondre à vos deux questions la première question alors l'effet cocktail il a été démontré notamment chez l'homme très récemment par des travaux menés par les collègues de Toxalim c'est pas pour faire plus d'Inra à Toulouse qui ont en fait analysé chez l'homme chez les vertébrés plutôt sur les modèles de vertébrés quand on expose finalement des modèles vertébrés notamment murins à des molécules isolées ou en mélange aux concentrations mesurées sur les produits ingérés donc sur les pommes en l'occurrence je pense à un programme de recherche sur les traitements des pommes qui sont parmi les produits agricoles les plus traités finalement en fréquence de traitement de nombre de molécules et bien l'effet du mélange est plus important que la somme des effets des différents consistants du mélange donc on a bien un effet qui est au-delà de l'addition de concentration ou de ça peut être un effet synergique c'est un des exemples récents sur la pomme et les vertébrés il y a plusieurs exemples mais comme je le disais tout à l'heure c'est la difficulté qu'on a à l'heure actuelle c'est de se dire est-ce que ces effets-là dont on a pu expérimentalement montrer la réalité qu'est-ce qu'ils représentent dans finalement l'immense possibilité que sont tous les mélanges possibles de substances et la question elle n'est pas du tout triviale parce qu'en fait les exemples qui sont rapportés c'est en général ils sont publiés en tout cas c'est les cas où on a vu quelque chose et les collègues notamment canadiens ont très bien montré que lorsqu'on fait une analyse détaillée de la littérature sur ces sujets et bien il y a finalement une déformation de la connaissance mise à disposition qui privilégie les études où on a vu des effets qu'on publie rarement voire le jamais là où il n'y a pas d'effet et donc on a finalement un biais dans le rapportage des études ceci étant les effets cumulés de substances et les effets cocktail ont été surconnus depuis très très longtemps si je repasse un peu dans les papiers des années et même 90 même avant les interactions entre prochlorase et insecticide par exemple étaient connues quand vous mettez une substance qui va inhiber un anzime de toxication en même temps que vous avez un produit qui est très toxique et bien vous allez augmenter la toxicité donc c'est de se mettre par rapport à chercher dans les formulations sous des certains étudiants de formulations de pesticides je pense que le pipiron est un très bon exemple d'effet on a beaucoup recherché d'augmentation de l'effet donc la synergie ça existe la synergie ça existe ce qu'on ne sait pas dire c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure c'est est-ce que c'est un milliard des cas un 10 milliard ou est-ce que c'est beaucoup plus que qu'on ne le pense mais cet effet a été démontré chez les modèles expérimentaux de manière totalement avérée après sur la deuxième question je ne vois pas où le rapport entre le microbiote et le bio si j'agère des pommes en grande quantité mettons est-ce que ça va agir sur mon microbiote intestinal voilà c'est la question alors c'est pour ça que je les ai dit est-ce qu'il vaut mieux manger bio alors je ne veux pas ouvrir ton avis personnel alors en question oui non mais alors de toute façon ce qui est clair pour être un peu un peu plus vaste dans ma réponse l'interaction entre ce qui est ingéré et le microbiote c'est de toute façon une réalité que ce soit ce que vous ingérez après ce qui va être déterminant dans la façon dont votre organisme va réagir votre microbiote va évoluer c'est est-ce que ce microbiote il est lui-même entre guillemets en bonne santé donc équilibré entre les différentes composantes de la micro-phore intestinale ou est-ce que par l'exposition des substances peut-être naturelles peut-être de synthèse vous allez induire une dysbiose et à ce moment là dysfonctionnant votre microbiote donc ce qui est important c'est pas tellement la substance X ou Y c'est la façon dont votre microbiote s'est installé la façon dont il évolue et la façon dont finalement les régulations internes entre composants du microbiote vont se mettre en place donc pour moi c'est pas une question de bio versus non bio c'est plutôt une question de maintenir au-delà de l'alimentation d'ailleurs une diversité du microbiote suffisante pour qu'il soit résilient par rapport à des perturbations qui peuvent être soit par des toxines d'origine naturelle soit par des produits chimiques donc la question du microbiote en fait elle est à la fois sur comment il s'établit la T0 et comment il évolue au cours du temps de l'affiché ne s'agit de rien avec son micro je ne sais pas si c'est une question mais tu n'arrêtes pas de poser c'est tout ça merci Thierry Michel Grond j'ai deux questions une pour Thierry donc il peut rester au micro et puis l'autre pour Sébastien pour toi Thierry tu présentes l'éco-exposant ce que je regrette c'est que les médias lorsqu'ils traitent si tu veux par exemple le débat de problèmes liés au glyphosate par exemple ne parlent jamais de toutes les étapes il y a l'éco-exposant c'est à dire de la molécule juste au courriel de la santé en passant par la cible comment ça réactionne sur la cible biochimique etc est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les médias qui sont des relais terribles si tu veux sur ces problématiques là qu'elles ont aussi de ces étapes là donc ça c'était mon première question la deuxième question c'est lié parce que c'était plus pour Sébastien c'est que quand on regarde ce que vous montre Sébastien c'est que les doses dans les pays sont différentes donc il a donné plusieurs exemples est-ce que sur une donnée des techniques humaines on voit des variations dans les pays où une molécule est acceptée à une mousse qui est à 100 voire 1000 fois pour supérieur à ce qu'il est en Europe par exemple voilà sur ce point là je pense que on va pouvoir répondre à ce que c'est passé sur la première question on voit tout à l'heure comme je disais il faut qu'on soit plus dans une de la dernière diapo avant le je dirais la petite image sur sa petite plante c'était enfin je ne sais pas pour moi c'était de dire il faut que la communauté scientifique s'en parle vraiment de ces questions et la porte à la connaissance du plus grand monde et je pense que la mission et l'académie l'INRA les organismes de recherche ont cette mission là moi quand je fais encore un peu d'enseignement c'est aussi ce que j'essaie de porter au niveau d'enseignement d'aller au-delà de dire c'est très compliqué il y a plein de cas différents on ne sait pas faire c'est vrai que c'est compliqué mais c'est vrai aussi qu'on commence à avoir des outils je parle de biologie des systèmes je parle de l'enchaînement AOP on commence à quand même avoir un cadre conceptuel qui permet de dire on a les différentes étapes qu'on peut caractériser de plus en plus suivant avec les progrès de l'UOMI les progrès de la Chine environnementale et donc on peut essayer de décortiquer les processus de raconter l'histoire en tant que terme depuis l'émission du produit jusqu'à l'effet et je pense que ça c'est vraiment un challenge pour nous à porter on voit que sur l'action de la biodiversité où c'est aussi extrêmement compliqué il y a des attentes de messages qui commencent à percoler il y a eu une baisse on a été beaucoup à être très sollicités sur mais finalement l'agriculture est-elle vraiment responsable etc et oui on explique des choses et on n'est pas dans le constat simplement de dire on regarde le passé l'état actuel notre projet c'est qu'elle peut être des avions de l'agriculture on va parler de l'agroécologie on va parler de différents aspects mais c'est dans notre mission de scientifique de ne pas se dissimuler derrière c'est compliqué donc vous n'allez pas pouvoir comprendre si on ne vous explique pas mais d'essayer de porter un message sur la deuxième question je ne sais pas Sebastien ou René je peux répondre sur l'aspect impact sur la santé humaine concernant effectivement ces différences et l'exposition au phyto c'est bien mon question alors une première remarque c'est qu'en ce qui concerne la position européenne la limite de qualité qui a été fixée selon les os alimentaires qui sont ciblées l'a été à la première directive de 80 à une époque où l'analyse n'était pas ce qui était aujourd'hui pour je vous laisse signaler que le glyphosate était l'un des acteurs où il y a d'un long part mon nom est à l'encre rouge chez Monsanto puisque nous avons été les premiers à mettre d'abord surtout sur l'Europe et avec l'aide de notre ancien ministre de la défense qui est aujourd'hui qui est passée aux affaires plus internationales le rayon nous avons été promis donc à mettre au point une méthode de dosage dans les os et ensuite ça s'est un peu diversifié donc il faut savoir que cette limite de 0 à un microgramme qui est fixé n'a rien à voir avec ces astuces toxicologiques à l'époque c'était le début de l'influence des vers il était considéré comme anormal d'avoir des phytosanitaires dans l'eau donc c'est une position massive alors ensuite il y a eu des démarches OLS d'évaluation risque qui avait été suivie ou à peu près menée en parallèle avec l'USPA et là vous avez des valeurs des 2 microgrammes par exemple par lit pour la phrasine c'est une méthode c'est une méthode d'évaluation risque il faut savoir que dans ce schéma classique l'identification des dangers l'exposition probabilité survenue etc l'analyse des effets il y a des tas de facteurs d'achatitude qui se sont mis en compte avec des études qu'on appelle pivot pour déterminer les effets et voir ce qui se passe avec des facteurs qui sont extrêmement importants qui sont de l'ordre du millième donc il est très difficile à partir de là d'aller identifier dernière remarque la partie exposition eau représente à peu près le millième ou le deux millième de l'exposition au phytosanitaire l'essentiel de l'exposition du humain au phytosanitaire se fait encore par la voie alimentaire pour la population générale par les résidus qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés dans l'alimentation avec les valeurs qui sont fixées et puis pour les populations cibles particulières que sont les agriculteurs eux-mêmes ça se fait par la voie respiratoire et la voie thermique et donc que se passe-t-il après qu'on fait l'épidémiologie vous savez comment ça marche l'épidémiologie soit vous prenez des cohortes et vous voyez ce qui se passe soit vous prenez des populations témoins soit disons non exposées et des populations dites exposées alors quand il y a des différentes expositions extrêmement importantes comme chez les agriculteurs c'est ce que fait l'AMSA on arrive à voir des choses si c'est exposé à Rennes significativement on va voir des choses mais dans la population en général c'est très difficile parce qu'il est quasiment impossible d'avoir une population non exposée et donc on voit très peu des faits d'où ces discussions interminables et ces interrogations que j'ai moi-même pourtant je travaillais depuis le début de la création j'ai participé à tous ces workshops et ces groupes de travail sur ces sujets-là et on n'arrive pas à avoir des choses vraiment très tranchées moi je suis très étonné du discours actuellement enfin de ce qui se passe sur le discours-là bien merci pour ces précisions il a été dit quelque chose de très intéressant de général c'est le progrès des méthodes d'analyse René Seu nous disait que lorsqu'on a commencé à travailler sur les normes sur l'eau ça remonte maintenant à presque 30 ans on avait des méthodes dont la sensibilité n'avait strictement rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui donc les normes de précautions qui ont été prises l'ont été sans qu'il y ait une relation toxicologique avérée avec un risque quelconque pour le consommateur alors aujourd'hui le monde a changé mais même lorsqu'on juge des aspects résidus les résidus tels qu'on les mesure dans l'alimentation n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce qu'on mange réellement lorsqu'on a une limite de résidus sur je ne sais pas de la banane par exemple sur la pomme de terre les analyses sont faites et les méthodes sont fixées en fonction de l'ensemble du fruit entier c'est à dire on analyse la banane avec la peau on analyse la pomme de terre avec la peau donc je veux dire toute la préparation ménagère ou industrielle que ces produits subissent tente d'estomper le discours que l'on fait sur la base du résidu lui-même mais pourquoi les méthodes d'analyse c'est quelque chose de fondamental il faudra peut-être qu'un jour on se penche là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à comprendre autour de ce processus d'évolution je suis désolé pour cette digression Brigitte Brigitte Lachiez je suis de la section 4 de la science humaine et sociale en fait d'abord je veux vous remercier pour les exposés et pour les travaux qui sont tout à fait passionnants mais quand on perçoit tous vos résultats on se dit vu par le public et par les médias c'est extrêmement anxiogène puisque en fait quoi que ce soit qu'on sorte etc quel que soit l'endroit où on est on est face à des risques et pour sortir un peu de ces questions-là moi j'ai plusieurs interrogations la première c'est que je trouve que est-ce qu'on peut mettre en rapport les risques et aussi les bénéfices qui étaient acquis par le fait qu'on emploie des pesticides des insecticides parce qu'on a toujours l'impression que en fait les gens faisaient ça comme ça pour le plaisir alors pour le plaisir de Monsanto bien évidemment mais aussi que les agriculteurs ils s'embêtaient à acheter des pesticides des insecticides des fongicides juste pour le plaisir d'empoisonner la population donc en fait je pense qu'il faudrait arriver peut-être à mettre en rapport aussi en gros les bénéfices et les coûts c'est-à-dire qu'est-ce qu'on risque et qu'est-ce qu'en fait on perd aussi de manière à pouvoir éclairer un peu le débat public la deuxième chose c'est qu'il me semble aussi qu'on ne compare pas ces risques avec aussi les risques de santé acceptés c'est-à-dire que ce soit le débat l'alcool tout ce qui fait mourir les gens bien avant les pesticides les fongicides les insecticides aujourd'hui c'est-à-dire que si on prend le pourcentage des raisons pour lesquelles les gens meurent c'est pas ça qui arrive en premier l'autre et la dernière chose c'est que je me demande c'est ce qu'il ne faudrait pas et est-ce que vous êtes en débat aussi réfléchir à des formes d'étapes c'est-à-dire de voir un petit peu comment ça se passe dans le temps parce que là aussi tout arrive à un moment et on ne voit pas trop comment on peut progresser de manière programmée et qui rendrait peut-être aussi une visibilité plus grande et plus acceptable par la société parce que sinon on est dans ce d'encore né c'est-à-dire du débat idéologique ceux qui sont ceux qui vont défendre l'agriculture conventionnelle utilisatrice de ces produits bien merci Brigitte la question s'adresse à tout le monde et si Sébastien me prend le micro c'est très bien parce qu'on l'avait frustré tout à l'heure je suis sorti un petit peu interpellé j'ai tendance des fois à avoir l'effet anxiogène quand je fais des présentations la question est très vaste elle est très grande et le début de réponse que moi j'y vois c'est que il y a beaucoup du modèle qu'on utilise pour maximiser la production agricole qui est vraiment maximiser le rendement en maximisant souvent les engrais et les pesticides et je pense qu'il faut commencer à intégrer les externalisations de la production et puis là si on intègre les deux on peut avoir à trouver une sorte d'équilibre c'est facile à dire ça va être difficile à faire parce que de mesurer le coût des externalités de la pollution des engrais et des différents pesticides ce n'est pas facile mais je pense que le début de réponse il est en contrebalançant qu'on optimise notre utilisation d'engrais qu'on optimise notre utilisation de pesticides et qui va être un niveau moindre qui va vraiment être un peu plus efficace parce qu'on va avoir moins de résistance on va avoir moins de problèmes ça va être un peu plus efficace mais je pense qu'il faut trouver une façon avec les outils socio-économiques pour trouver un juste milieu si vous voulez proposer non c'est une proposition de sagesse merci beaucoup alors une question au fond de la salle pour Léon Guéguen ensuite Catherine Renier-Roger je n'ai pas vu d'autres mains se lever non rapidement je ne suis absolument pas un expert des seuls je crois que ça je voudrais je prends la réponse de Christian Roujean à ce que je pense être des fake news très rapidement j'ai vu sous la plume du ministre de l'agriculture j'aimerais avoir une référence peut-être qu'une grande part des seuls français seraient maintenant dégradés à cause des pesticides il l'a dit j'aimerais bien avoir un avis peut-être un peu plus éclairé j'en sais rien je respecte le ministre mais bon et puis autre chose aussi il est clair que l'on entend depuis très longtemps très longtemps des anciens chercheurs de l'éloi je vais vous parler citer le couple Bourguignon qui parle partout et qui fait des affaires sur cette idée de seuls morts en bosse qu'en bosse les seuls sont morts or ce sont des seuls morts qui produisent près de 140 ans de l'église je demande ce qu'on peut faire de mieux avec des seuls vivants les seuls morts on les avait abordés tout au début les pollutions je voulais quand même dire pour répondre aussi à la question précédente que vous avez vu dans tout ce que je vous ai montré en essayant d'encadrer à chaque fois dans les expériences la dose agronomique et lorsqu'on est autour ou à la dose agronomique on ne voit pas d'effet ce qui prouve quand même que l'évaluation avant la mise sur le marché des pesticides elle n'est pas si mal faite que ça que les scientifiques y contribuent et que les dossiers sont quand même sérieux et que pour commencer à avoir des effets marqués il faut quand même accroître les doses alors je dirais qu'en France ou en Europe avec le système de mise sur le marché que l'on a je pense enfin je n'ai pas l'impression même si toujours comme je l'ai dit au début ces composés représentent un danger ils ont un effet biologique ils sont faits pour tuer donc forcément ils ont moins d'effet sur quelque chose ou ce possible à un moment donné mais dans les conditions dans lesquelles on les utilise nous on n'a pas les outils actuels au niveau des sols pour voir des effets alors après effectivement si on monte à 10 fois la dose ou 100 fois la dose ok alors c'est pas du tout le cas par exemple de pays comme en Amérique du Sud ou au Paraguay Uruguay où on met plus de 3 kilos de glyphosate jusqu'à 10 traitements de glyphosate par an on a encore un peu de sol dans le glyphosate mais je pense que dans les conditions d'utilisation correctes qu'on peut avoir chez nous je ne pense pas que les sols soient l'eau après il n'y a pas que le côté de la pollution le travail du sol c'est aussi quelque chose de pas très très bon et on a des soucis parce que souvent quand on compare de l'agriculture de conservation par exemple avec de l'agriculture traditionnelle il y a un facteur très important qui est le travail du sol et c'est pas non plus très très bon pour le sol ça peut conduire à de l'érosion la perte de matière organique qui n'est pas non plus à négliger qui est même un facteur très important dans les sols et si effectivement au cours des rotations on n'est pas vigilant sur les apports sur la qualité de la matière organique dans le sol on va avoir des dégradations alors effectivement il y a des sols qui peuvent être dégradés et c'est multifactorière je pense pas qu'il soit forcément mort chez nous mais il faut quand même être vigilant Oui Merci notre service spécialisé on ne sait pas d'ouvrir ces chiffres donc si j'ai un jour la réponse je vous la transmettrai au-delà de la boutade je pense que c'est important de faire attention à la manière de communiquer sur ces questions donc Christophe vient de dire le travail du sol est aussi une question importante et pour répondre à la question précise du sol mort je pense que les collègues de Dijon et de l'Aidra ont bien montré dans l'analyse notamment des microflores des sols qu'effectivement il y a toute une vie dans le sol qu'on ne regarde pas simplement avec une loupe binoculaire ou un microscope toute la vie des micro-organismes et là il n'y a pas de zone en tout cas sur nos zones cultivées où il n'y ait pas de micro-organismes qui fonctionnent dans les sols après on peut peut-être mieux faire je ne sais pas si on travaille avec mon sol dans un rendement beaucoup plus important je pense qu'on n'est pas sur cette logique là de discuter ça aujourd'hui je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur ces questions donc effectivement le sol mort c'est peut-être vendeur il est très anxiogène pour le coup par rapport à la main de tout à l'heure mais je pense que ce n'est pas la réalité telle qu'elle est et pour les chiffres parce qu'il y a vraiment c'est qui a trouvé ce chiffre là je pense que tout d'abord l'inérable est saisi de cette question que fait l'inérable pour reconquérir la qualité des seules dégradées par les pesticides quand on ne tâche pas d'avoir les sources qui ont été communiquées au ministre et au président j'ai des questions en fond de Jean je vais vous donner une réponse elle n'a pas répondu complètement je ne m'apprécie je ne m'apprécie qu'on ne vous a pas complètement répondu sur l'ensemble de vos questions je voudrais donner une précision sur un aspect c'est la santé humaine concernant les vitaux sanitaires effectivement il y a beaucoup d'imaginaire en ce qui concerne les retombées quand vous citez le tapas par exemple mon risque relatif sur le tapas on le connait c'est 15 sur le tapas beaucoup variés il n'y a pas un fumeur il n'y a pas un fumeur il y a la probabilité de 15 fois multiplié par 15 pour un fumeur par rapport à un non fumeur on le joue en train de risque puisque apparemment les contrôles de tapas ça fait des années qu'on le dit et on voit les effets nous on a remarqué tout à l'heure sur les risques individuels qu'on en prend et ça se développe ça ne s'en rende aucun problème par contre les risques collectifs on voudrait les mettre à zéro alors concernant les vitaux actuellement ce sont des collègues de mon ancien de l'Institut à Rennes qui travaillent sur ce sujet en relation notamment avec les gens de Montpellier ce qui nous préoccupe le plus c'est l'exposition aérienne et je n'ai pas réussi sur ce point je vous dois le dire pendant que j'ai exercé à convaincre une salle d'agriculture de mettre des limites à l'époque j'avais proposé 100 mètres d'interdition par rapport à toute une tonalité bon on a toujours répondu c'est absolument impossible mais c'est à propos je l'ai la diaposité avec moi de voir depuis nombreuses équipes qui ont travaillé là-dessus qui ont pris à l'Ukraine etc c'est pratiquement une hyperbole décroissante de distance entre les lieux d'épandage et donc l'exposition des personnes c'est ce qui nous inquiète le plus et notamment pour tout ce qui concerne les effets néonataux donc tout cet aspect là c'est assez visible et ça peut inquiéter les populations donc les femmes enceintes de façon générale qui sont exposées dans les 3-4 premiers mois par la voie respiratoire peuvent effectivement craindre des soucis voilà alors c'est bien sûr ça dépend des molécules qui sont répandues les effets thératogènes des molécules ne sont pas discutés les mêmes dans le même aspect mais effectivement c'était souligné par Thierry ou par Christian à l'instant tout ce qui concerne la flore qu'on appelle des pas les bactéries mais les non les spores voilà alors tous ces tous ces produits là sont comment les fongicides oui sont effectivement pas mieux il y a quand même des produits qui ne sont pas sympathiques du tout sur le point thératogène voilà j'envoie de douceur un pardon Catherine j'envoie et je crois que j'envoie et Catherine d'abord oui en plus je vois qu'elle me croit et je regarde la caméra donc je vais profiter d'avoir un certain nombre de spécialistes du dosage des pesticides pour poser la question quelle est la définition d'un zéro résidu de pesticides est-ce que c'est lié à une limite de quantification ou une limite de détection comment se fait-il qu'en France quand on veut faire un dosé des différentes matrices pour avoir une définition à zéro résidu de pesticides il n'y a aucun laboratoire de référence qui ait les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes ou limite de détection limite de quantification qui permet d'affirmer qu'il y a un zéro résidu de pesticides alors est-ce qu'au niveau européen il y a une réflexion à ce niveau-là voilà et puis après je voulais faire une remarque enfin demander à monsieur Mougin qui a dit que dans l'Amérique du Sud il y avait plus de glyphosate que de sol je voulais savoir quelles étaient les cultures il y a pas mal parce que j'étais questionnée là-dessus il y a dans certains pays beaucoup de par exemple du soja transgénique ce type de culture où effectivement le développement de résistance sur la flore associée concurrente fait que on est obligé de faire plusieurs traitements de glyphosate par saison culturelle et donc on se retrouve avec des quantités par exemple de glyphosate relativement importante normalement oui facilement 5 traitements et beaucoup de personnes commencent à se poser des questions par rapport aussi à la relation avec la santé humaine parce qu'effectivement les populations les riverains et les applicateurs aussi les applicateurs sont peut-être un peu plus protégés dans leur cabine de pulvée mais en tout cas les populations qui l'aident sont très exposées à ces pesticides à l'heure des traitements et aussi parce que l'eau est très contaminée parce que le sol est contaminé et que tout est contaminé je pense qu'on va nous avoir à quoi je vais vous dire à la question parce que l'on a sur les limites de détection c'est à peu près mais au niveau d'analyse chimique on ne peut jamais prouver qu'il n'y en a pas on peut juste prouver qu'il n'y en a pas plus que ce qu'on est capable de mesurer et donc c'est impossible d'avoir une preuve que il y a zéro pesticide on peut juste dire qu'il n'y en a pas qu'on a détecté et donc selon le laboratoire selon les équipements qui sont disponibles il y a normalement selon les réglementations un minimum qui doit être de performance qui doit être apporté et qui doit être assez bon mais différent au laboratoire et c'est aussi pour ça que je dirais que des fois on confie avec les gens au ministère parce que les gens dans les ministères habituellement ils s'arrangent pour avoir un seuil de limite de détection qui rencontre la norme ils essayent d'éviter d'avoir des seuils beaucoup plus bas parce que là ils rapportent des chiffres puis c'est compliqué à gérer bon en milieu universitaire moi j'aime bien avoir plus de chiffres et plus d'informations qu'il faut nuancer pour poursuivre qu'ils ne soient pas dans les médias et reprises de façon trop sensationnaliste mais les héros n'existent pas je vous réponds sur le plan réglementaire oui je vous réponds sur le plan réglementaire pour l'Europe on a des directives et notamment concernant les substances toxiques auxquelles les humains sont exposés alors en ce qui concerne l'eau puisqu'il y a deux l'eau et les aliments concernant l'eau la règle c'est que la limite de qualité c'est pour les paramètres limités c'est comme cela que ça s'appelle c'est pas une norme la norme c'est comment on fait l'analyse la limite de qualité qui est fixée par exemple à 0 ou 1 pour les vitres sanitaires la directive dit que la limite de quantification doit être au quart de la valeur paramétrique autrement dit il faudrait que sur 5 nanogrammes comme limite il faudrait que nous soyons à 25 pour limite de quantification et la limite de détection en général c'est le tiers puisque c'est le bruit de fond tout ça c'est fait par chromatographie et donc c'est par le bruit de fond qu'on a toujours selon les appareils selon les opérateurs selon les ingrédients qu'on utilise pour l'analyse le type de gaz tout ceci tout cela donc voilà que sont les règles communautaires en Europe elles sont un peu moins sévères pour ce qui concerne les denrées alimentaires tout simplement parce que les bruit de fond sont extrêmement élevés il faut d'abord extraire et puis ensuite dans l'extrait on fait l'analyse mais quand on extrait on récupère par exemple beaucoup de protéines en fait un certain nombre de sous-tragrés sur les denrées donc on extrait en même temps ce qu'il y a dans la denrée et voilà quelles sont les raisons mais c'est une de mes remarques quand j'ai dit tout à l'heure que le progrès j'ai considéré qu'à peu près moi j'ai 30 ans en recul à peu près d'analyse dans ma carrière et ça fait 10 ans que j'ai quitté la direction de mon institut je disais que tous les 10 ans on gagnait un log autrement dit pendant toute ma carrière on a gagné on a 10 par 1000 et donc il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui les moyens sont tellement puissants qu'on est passé moi j'ai travaillé d'abord au milligramme quand j'ai fini mes études ensuite au dixième de milligramme dans la réglementation il y avait ceci comme vous prenez les textes français inférieurs au seuil de quantification ou au seuil de détection ce qu'on est pour les cyanures par exemple en 64 voilà ce que vous avez dans la réglementation donc ça c'est affiné c'est les organochlorés qu'on a trouvé pour lesquels on avait eu les meilleurs résultats puis ensuite les azotés etc mais donc vous voyez maintenant on l'a gagné donc on est au pyrogramme nanogramme mais on a encore pour les lioxymes on est à un log dessus donc on trouve tout on trouve des résidus par exemple dans l'atmosphère de l'indane alors que l'indane ça fait 20 ans qu'on n'utilise plus mais on trouve tout simplement que signifient ces chiffres sur le plan texte écologique je peux vous dire ça ne signifie rien mais plus vous utilisez un télescope plus vous allez voir les mouches collées voilà c'est d'où le recul ce que disait la main de l'introduction le recul de l'endroit grand pour interpréter les données non merci pour l'image du télescope c'est très parlant alors il y a il y a deux questions mais après on arrête donc Jean-Marc Boussa et son voisin derrière oui en fait c'était pas tellement une question c'était plutôt un commentaire il y a quelques années il y a des chercheurs de l'hydrate qui ont essayé d'établir le coût que représentait les pesticides et évidemment ça représentait un nombre énorme de milliards au niveau du monde puis je me suis amusé à reprendre leur calcul pour regarder aussi les bénéfices et bon finalement les bénéfices c'est le ratio entre les bénéfices et les coûts c'est de l'ordre de 4 à 1 autrement dire les bénéfices sont 4 fois plus de l'équipe donc il me semble aussi que ça devrait on devrait on devrait un peu tenir compte à ça et la deuxième chose c'est en ce qui concerne l'évolution des choses dans les sols je me demande pourquoi vous essayez pas de faire une mathématique comme on fait en économie ou en climatologie ou dans les disciplines de ce genre mais il y a en pédagogie rapidement sur les sols on utilise des modèles que ça soit pour la dynamique des contaminants les transferts et en écotorce on commence à développer aussi un certain nombre de modèles sur les organismes ou des modèles de dynamique de population ou autre chose donc il y a des travaux en modélisation je ne suis pas forcément le plus expert là-dessus mais ça se fait j'en ai pas montré là effectivement mais on a des spécialistes en France dans les universités ou dans les institutions de recherche tiens je voulais dire une question sur le dernier petit commentaire pardon ce qu'a dit Sébastien sur les méthodes chimiques moi je l'applique aussi aux méthodes biologiques quand j'ai dit on voit pas d'effet à la dose agronomique ça veut peut-être dire aussi qu'on a pas forcément les bons outils ou que ceux que l'on a sont pas suffisamment sensibles donc il y a besoin encore d'évoluer sur les biomarqueurs sur les bioindicateurs sur les méthodes de mesure des effets de contaminants des polluants au sens large sur les organismes des sols et c'est pour ça que j'avais mis dans ma conclusion est-ce qu'on regarde des bonnes cibles est-ce qu'on regarde des bonnes concentrations on a encore beaucoup de choses à apprendre oui alors Jean-Charles de Munch de la section 5 je veux parler une petite réflexion sur la vie dans les sols la vie dans les sols a besoin de nourriture si donc grâce à des pesticides et à des engrais je double la quantité de moissons je double la quantité de résidus à la moisson donc la nourriture pour les micro-organismes tandis que si disons en agriculture biologique le rendement il est de 50% par rapport à l'agriculture conventionnelle j'ai 50% de résidus donc beaucoup moins de nourriture pour les organismes dans le sol donc si je veux ridiculiser quelque chose je trouve toujours des abus c'est très facile bon un problème pour la vie dans les sols c'est la structure du sol c'est le milieu de vie et là l'agriculture actuelle je parle maintenant de l'Allemagne par exemple où l'agriculture est de plus en plus industrialisée et où les propriétaires des surfaces agricoles sont des grosses compagnies non agricoles mais qui influencent naturellement les agriculteurs qui ont la terre en fermage il y a deux gros problèmes l'un c'est la compaction du sol par les grosses machines c'est à dire il y a le milieu de vie qui est restreint et l'autre problème c'est le non-retour des matières organiques parce que par exemple la paille est utilisée par des grosses boîtes comme Volkswagen pour en faire du métallon ou bien quand le maïs est transporté sur des grandes distances pour faire du biogas là il ne retombe pas les résidus sur les terres c'est à dire il y a la matière organique qui n'est pas retournée d'ailleurs il y a également la silice qui fait partie de la paille et tout ça qui est très importante qui n'est pas retournée et ça c'est des gros problèmes qui influencent la vie dans le sol qui influencent le nombre c'est à dire la biodiversité des animaux jusqu'aux micro-organismes et tout ça c'est à dire si on veut argumenter sur la vie dans le sol alors il faut comprendre tout le système parce que j'ai peut-être ridiculisé un tout petit peu l'agriculture biologique qui nourrit les organismes du sol les agriculteurs bio savent très bien qu'il faut nourrir les organismes du sol c'est pour ça qu'il faut des cultures intermédiaires beaucoup de légumes c'est pour ça pour soutenir la vie dans les sols et c'est ça également des éléments qui manquent dans l'agriculture industrielle une culture complémentaire pour supporter la vie dans les sols voilà merci monsieur Munch merci beaucoup c'est un propos de sagesse que je crois que la plupart d'entre nous partageons alors je suis désolé mais l'heure tournant nous allons être obligés de conclure alors je crois que notre ami Christian Lévesque avait parfaitement compris le timing il s'est dirigé vers le micro et je lui laisse volontiers la parole merci monsieur le président on m'a demandé de faire la conclusion de cette séance c'est toujours un peu compliqué de faire la conclusion mais je vais vous donner quand même un avis à la fois d'expérience et personnel sur ces questions de pollution environnementale vu souvent de l'écologie aquatique qui a été quand même l'essentiel de mon activité pendant plusieurs années voire plusieurs décennies mais alors tout d'abord j'ai toujours conservé dans mes archives ce schéma qui m'avait été donné par Jean Buchemin qui était à l'agence de l'eau de Seine Normandie qui était un spécialiste de pollution qui l'a connu un ancien élève un ancien élève pour le fond c'était quelqu'un de bien qui visait en gros quand on regarde un peu ce qui est fait autour des éléments polluants on ne voit qu'une toute petite partie de ces éléments il y en a beaucoup qui sont finalement des polluants orphelins pour en parler de la vie orpheline et que voilà et en regardant ce schéma je me dis mais l'effet cocktail c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant parce que il y en a des milliers de polluants plus ou moins associés plus ou moins à certaines doses comment peut-on réellement déterminer un effet cocktail dans ce contexte je ne crois pas trop à l'effet cocktail si ce n'est que effectivement si on a deux ou trois polluants assez fréquents on peut peut-être essayer de voir quels seront les effets de ces polluants mais encore faut-il voir aussi non seulement leur présence mais leur dose et on est donc dans un concept tout à fait intéressant mais pratiquement insoluble et je dirais même que pendant plusieurs années à une époque où j'étais au programme environnement du CNRS on avait essayé de monter des programmes là-dessus sans trop de succès mais à part avoir eu quelques progrès mais on est quand même très très limité la deuxième chose c'est effectivement toujours dans cet esprit la diversité des sources on voit bien que ça c'était un peu les types de pollution c'est un schéma assez général sur les espières de la scène en particulier on voit bien que là-dessus il y a eu énormément de sources différentes il n'y a pas seulement effectivement des polluants chimiques il y a aussi des polluants organiques des bactériens etc il y a des métaux il y a aussi tout ça et on est dans des situations Thierry Kacké disait tout à l'heure on ne doit pas dire que c'est compliqué mais c'est quand même compliqué c'est quand même compliqué c'est-à-dire que voilà alors maintenant le message qu'on peut faire passer peut-être un peu différent mais alors je dirais qu'en écologie on est confronté à la bougie à quatre questions importantes d'abord c'est la question de l'autonomie d'oxygène et ça c'est lié à la pollution organique en général notamment l'eutrophisation de l'église en seconde il y a des contaminants chimiques il y a des perturbateurs en bouclines ça on y revient mais je pense qu'on a abordé tout à l'heure les problèmes de méthodologie et là ça ça devient encore plus compliqué les problèmes de méthodologie on a les pollutions diffuses vous savez tous et puis des pollutions ponctuelles pollution ponctuelle on croit savoir faire quelque chose pollution diffuse pour l'instant c'est compliqué quand on parle de pollution diffuse dans les agences de l'eau ben oui c'est bien on ne sait pas bien faire vous avez des pollutions chroniques c'est à dire qui se répètent et puis vous avez des pollutions flash l'expérience par exemple la pollution 100 doses sur le rein mais c'est un exemple il y en a beaucoup comme ça on ne sait pas mesurer et il n'y a pas de temps en général que l'on utilise pour faire des mesures de contaminants dans les seaux ne seront pas suffisantes pour voir passer des pollutions flash or on sait bien que de temps en temps on va rejeter un flux de quelque chose à la rivière ça j'ai connu et derrière ça se pose la question des indicateurs biologiques et finalement du temps de réponse des systèmes écologiques à ces contaminants un contaminant qui va pénétrer en une âme va mettre plusieurs voire plusieurs dizaines d'années à réapparaître quelque part donc c'est pas simple c'est vraiment pas simple donc Brigitte posait tout à l'heure la question de l'anxiolène moi j'ai un peu tendance à toujours relativiser les discours anxiolènes je suis peut-être un optimiste enfin j'ai aussi quelques raisons de penser que les discours anxiolènes sont faits pour certaines personnes et en pourrées certaines activités donc voilà ce petit chien c'est intéressant c'est le nombre d'espèces de poissons dans la région parisienne en Seine-Aval entre 1964 et 2013 ah en 1964 on comptait 4 espèces de poissons dans les pêches électriques Gérard tu as participé ce genre d'activité et en 2013 on en comptait 32 ou 33 ah donc oui il y a un tripès dans le 70 mais ce qui veut quand même dire qu'on n'est pas vraiment dans l'érosion et la dégradation on est plutôt dans une porte ascendante il me semble que c'est quand même assez parent ce type de résultat l'oxygénation de la Seine des eaux de la Seine alors ce qui est rouge c'est mauvais c'est très très mauvais c'est à dire qu'il n'y a plus d'oxygène pratiquement les poissons meurent ce qui est bleu c'est bon ou vert c'est presque bon ça sur une série qui va je ne sais pas sur une trentaine une quarantaine d'années on voit quand même que ça s'améliore donc pas de l'ourenciogène le discours j'espère que je te rassure un peu Brigitte ça va mieux alors pourquoi il ne parle pas quand on regarde maintenant cette courbe qui est un peu plus compliquée à interpréter mais c'est les teneurs en phosphate en azote en ammonium dans les eaux des rivières françaises courbe générale je n'aime pas trop les courbes générales mais celle-là pour l'instant elle est intéressante on voit bien que le phosphore a fortement diminué pratiquement 50% pas seulement à cause des agriculteurs mais aussi à cause des pollutions ménageres on utilise moins de phosphore dans les lessives ça a été d'ailleurs un combat épique à l'époque le professeur Carminer avait été chargé de faire une évaluation des effets du phosphore sur les eaux et il avait été quand même très critiqué par certaines associations parce qu'il disait effectivement qu'il fallait réduire pas certaines associations ou certaines professions parce qu'il disait qu'il fallait réduire le phosphore dans les lessives bon mais ce qui reste important à nous c'est aussi le fait que l'azote ça ne bouge pas trop c'est une vraie question et c'est une question à laquelle finalement on n'a pas apporté il me semble-t-il de réponses complètement convaincantes j'avais cru comprendre aussi que quel que soit le type de culture il y aurait toujours des rejets d'azote c'est ce que j'avais cru comprendre je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais peut-être quelqu'un pourra m'écrire plus de phosphore et azote dans le même temps voilà un cas particulier on voit bien le phosphore en rouge et l'azote en vert avec de grandes variations interannuelles on ne sait pas trop bien pourquoi mais on voit bien que la tendance au phosphore est la diminution et que la tendance à azote ça reste plus ou moins stable plus ou moins alors toujours pour positiver voilà un exemple me semble-t-il tout à fait intéressant c'est le nombre de taxons macro-vertébrés dans les rivières françaises dans 90 sites ou 11 sites étudiés par les collègues de l'IRSTÉA Yves Souchon étant un des auteurs de ce travail qui nous donne en gros le pourcentage d'occurrence ça veut dire combien de fois ça arrive dans les rivières à un instant donné et on voit bien que l'occurrence pour la plupart de ces taxons est en grande augmentation c'est variable sur les taxons bien sûr mais on voit de toute façon dans la rivière française réapparaître des taxons supposés être des taxons poliosensibles donc je pense quand même qu'on améliore la situation à moins que l'on me dise que ce soit faux peut-être mais a priori c'est quand même quelque chose d'important il y a une question qui m'a toujours préoccupé c'est la question résistance-adaptation des organismes on en a parlé assez largement bon moi j'ai été confronté à cette question dans la lutte contre le directeur de maladie au bout de quelques années on a eu apparaître des résistances c'est classique et on fait quoi ? on diversifie les stratégies de l'utilisation de l'utilisation mais ça me pose aussi la question de si les détecteurs de maladie acquièrent de résistance pourquoi les autres espèces n'auront-elles pas aussi la possibilité d'acquérir de résistance et cette question elle ne me semble pas avoir été vraiment traitée j'ai à diverses reprises suggéré qu'on mette un thésard sur ces questions d'acquisition de résistance sur les espèces non-cibles enfin non-sensibles en tout cas et il y a quand même une question derrière ça c'est la pertinence des indicateurs biotiques que si les indicateurs biotiques acquièrent de résistance on mesure quoi ? on mesure quoi ? il y a un vrai problème de méthodologie mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur les résistances qui pourraient acquérir des insectes par exemple dans les rivières peut-être que vous en avez ce serait intéressant que vous vouliez confirmer il y a quand même aussi on en a parlé tout à l'heure je pense l'acquisition de l'adaptation microbienne c'est un autre domaine je pense qu'il y a des différences assez fondamentales entre les invertébrés macroinvertébrés et les microbes on a par exemple des adaptations de bactéries qui ont acquis des résistances de manière à dégrader les tracines on a d'autres exemples de ce type et on utilise aussi des micro-organismes pour dépolluer les apes bon alors je vais dire une apes d'estable c'est une provocation mais pour ne pas polluer il faut éviter de polluer ça paraît du bon sens du pur bon sens parce qu'une fois qu'il y a des polluants dans l'environnement on fait quoi ? on fait quoi ? pour moi c'est l'essentiel c'est là la question on fait quoi ? parce que évidemment on peut toujours dire on va faire des études sur l'effet des polluants X sur les espèces y mais une fois qu'ils sont là il y a peu de choses à faire ou alors ça coûte cher ou alors on n'a pas les technologies mais quand même les coups de comprendre tout à l'heure d'abord qu'on avait de plus en plus la possibilité de cibler les espèces que l'on souhaite éradiquer avec l'amélioration finalement des produits phytosanitaires on peut probablement avoir des stratégies aussi d'utilisation des pesticides qui soient qui ne soient pas homogènes et qui utilisent finalement différents types d'insecticides à différentes saisons en fonction des conditions et puis quand même on fait des choses on a des mesures de réduction des nitrates par des mesures sur les effluents les grandes enherbées les prairies les cultures intermédiaires et on parlait tout à l'heure d'agriculture de conservation des sols qui me semblent être un peu bien moi de mon petit point de vue quelque chose d'intéressant à suivre parce qu'effectivement derrière ça il y a tout un ensemble de remises en cause de pratiques agricoles avec des couvertures végétales ce qui est assez intéressant j'ai vu des exemples sur le terrain de l'agriculture de conservation des sols en sologne c'est assez inconcluant et puis il y a toutes les questions bien sûr de faire l'immigration et puis toutes les questions on utilise peut-être trop de pesticides à ce sujet j'avais déjà posé une question à Jean-Louis il y a déjà quelques années mais je la repose d'une certaine manière comment se fait-il que les dosages des tonnes de pesticides utilisés en France comme et que mettons dans les tonnes qu'est-ce que c'est qu'une tonne si on y met du cuivre si on y met une molécule ça représente quoi non mais c'est une vraie question en termes de communication parce qu'on nous donne des tonnages moi quand je vais prendre un exemple j'avais voulu savoir une fois ce qu'on importait comme poisson exotique en France alors on m'a dit on ne sait pas mais on peut vous donner le tonnage des importations c'est-à-dire des poissons en balaie ou etc bon ça ne m'a pas répondu à ma question bien entendu mais les tonnes pour moi ça ne veut rien dire mais peut-être qu'il y a peut-être que c'est pas possible de faire autrement on les a pas su alors quand même si on est à l'académie d'agriculture parce que cette question a quand même été aussi évoquée est-ce que finalement la question des pesticides je vais dire un peu brutalement quand on ne sait pas bien interpréter un certain nombre d'observations ça n'est pas le joker qu'on sort qu'on sort en tout cas pour expliquer un certain nombre ou tenter d'expliquer un certain nombre de choses c'est un peu je dirais c'est un peu la pensée magique on ne sait pas expliquer certaines choses et on sort le joker pesticides on l'a sorti récemment Thierry le montrait sur un choc pour les oiseaux des champs les oiseaux des choueries d'accord j'avais dit que les pesticides n'avaient pas du tout d'impact sur les oiseaux des champs mais la transformation du paysage quand on sait que le paysage a un effet structurant sur les communautés d'oiseaux là aussi en ce moment j'ai appris que les cochons les sangliers détruisaient les nids des oiseaux or il y a une pellule à soupe elles sont liées au sang bon ce sont des exemples et je veux dire que si on n'a pas une approche un peu systémique je veux dire c'est facile de dire ce sont les pesticides et ça c'est vrai que ça n'est pas je veux dire que ça n'est pas très scientifique bon donc il y a quelque chose aussi à faire là-dessus alors quand on sait aussi au niveau des pollutions quelques petits exemples comme ça quand on discute avec les agences de l'eau on sait qu'il y a beaucoup de steps ils ne fonctionnent pas il faut être très clair bon donc voilà c'est pas que les agricultures c'est aussi les produits des urbanisations les pesticides quand on regarde un peu les inventaires qui avaient été faits sur l'espéracène on voit que les herbicides sont parmi les plus utilisés apparemment que finalement il y a assez peu d'insecticides et puis surtout en rouge c'est ce qui est interdit est-ce que c'est des rémanences de produits qui ressortent par l'église pardon ou est-ce que c'est de l'utilisation sauf l'oeil ah c'est comme ça c'est des rémanences René dit que ce sont des rémanences bon alors les substances pharmaceutiques qui est un sujet que j'avais qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque alors ça a été intéressant aussi de voir j'avais été frappé par les chiffres obtenus dans le cas du GIC c'est d'Ava 10 kg d'aspirine passent chaque année à l'espérance de la selle 10 kg d'aspirine par acétabole c'est 5 kg et toutes les substances oestrogènes etc etc bon bon c'est pas forcément l'agriculture non plus je crois allez dernier point parce que les eaux de pluie alors là il y a un rapport du conseil général qui dit que finalement les eaux de pluie on les a déligées les eaux de pluie alors on sait on sait que dans les phénomènes d'anoxie sur les rivières souvent ça se passe après les orages et que les orages amènent une quantité de matière organique mais pas seulement bien sûr dans les rivières et que les poissons n'aiment pas ça donc voilà donc là aussi il y a une question qui est posée que fait-on ? apparemment on ne fait pas grand chose on en parle beaucoup mais on ne fait pas grand chose au sujet des eaux plus égales voilà donc moi ce que je pense ou en tout cas si je dois faire une conclusion c'est que sur toutes ces questions notamment en matière d'écologie aquatique on est confronté à ces problèmes je dirais à la conjonction à l'effet cocktail j'allais dire de problèmes de nature différente les aménagements bien sûr les grands barrages etc les pollutions bien sûr les changements climatiques ça commence à se voir et de plus en plus quand on fait des méta-analyses on aurait pu très bien distinguer ce qui est lié aux changements climatiques aux améliorations ou pas de la qualité des eaux ou finalement aux améliorations ou pas de la liberté de l'église et puis toutes les nouvelles espèces qui apparaissent aussi il y a plein d'espèces qui apparaissent donc quand on est confronté à des méta-analyses je pense qu'il y a des données qui manquent alors là c'est grave quand on fait une méta-analyse sur les peuplements de poissons dans les lélières et qu'on n'a pas donné sur les pollutions je veux dire je m'interroge comment on peut on tirer des conclusions sur l'évolution des peuplements sans un élément cliqué de la qualité de l'eau non on tire quand même des conclusions je vous passerai des travaux dans le domaine donc il y a cette question qui est quand même extrêmement importante c'est de moi je dis il faut faire du terrain il faut refaire du terrain et il faut revenir sur le terrain et en écologie c'est le terrain qui compte pour moi c'est le leitmotiv du terrain encore du terrain et c'est sur le terrain qu'on apprend à interpréter les choses voilà moi je dirai je ne vous en dirai pas plus je pense que ça suffit les gens sont fatigués je ne vous en dirai pas plus Merci.